... A la recherche du Graal, sommes-nous tous des Templiers ? C'est un nouveau numéro des Affranchis de l'Info. On est en direct sur Facebook, sur Youtube, sur BTLV, en clair, accessible à tous. Alors, bonne soirée, bienvenue, mon nom est Bob Belenca. ... Ravi de vous accueillir pour ce nouveau numéro des Affranchis de l'Info, que vous allez pouvoir commenter, bien sûr, tout ce qui va être dit ici, et souvent disséqué, analysé par notre communauté, et nous en sommes très fiers. Et qui récolte toutes ces réflexions ? Eh bien, c'est François Desmiers. Salut François ! Salut Bob ! Ça va bien ? Très bien, Blandine est déjà là. Eh bien, tant mieux, j'en suis ravi. Mon fan club, de Bethléem, en Pennsylvania. Ah aussi, d'accord, ils sont tous là, il y a des fidèles, quand même. Voilà. On est ravis, en tout cas, de vous accompagner le mercredi soir, ou que vous soyez dans le monde, parce que parfois, vous nous regardez aussi en pleine journée, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez sur le globe. Et puis, à côté de François, l'homme qui expérimente tout, celui qui est le plus proche de tous les sujets que nous abordons souvent, il va aller s'imprégner de tout cela, c'est Thierry Penin. Salut Thierry ! Salut mon Bob ! Heureux ! Ah bah oui ! Bon, bah... J'ai vu un très beau documentaire tout à l'heure sur BTLV. Qui s'appelle ? Ah bah c'était les Châteaux Qatar ! Les ministères du pays Qatar ! Ah bah oui, présenté et animé par Bob Belenca ! Oui, c'était un très beau documentaire. J'ai un très bon souvenir, surtout que je venais de me casser la jambe en 5 endroits différents. Ah c'est pour ça que tu bois tais ! Et qu'il fallait monter dans les châteaux. Je peux te dire que ça faisait 3 mois que, tu vois, mon plat était enlevé, j'en ai bien bien chié, parce que ce qui est fabuleux, c'est ma région, les Qatar, c'est l'Aude, c'est la Midi-Pyrénées, etc. C'est juste magnifique. Et alors ce qui est fou dans cette région, je vous invite vraiment à aller, je ne sais pas si vous connaissez l'Aude, mesdames et messieurs les uns et les autres, mais d'un côté tu passes d'un paysage très montagnard à un paysage très méditerranéen. Tu passes d'un versant à l'autre et c'est superbe. Et bien sûr c'est Qatar, avec une philosophie qu'on a aimé vous raconter, dans ce documentaire qui est à votre disposition, bien sûr, en VOD. Alors allez, l'âme féminine, je le rappelle toutes les semaines de cette émission, c'est Madame Chopin, c'est Sandrine. Salut Sandrine. Salut Bob. Ça va bien ? En pleine forme. Bon, écoutez, je suis ravi, vous êtes tous en pleine forme. Il va falloir me donner l'énergie parce que moi je suis un peu fatigué aujourd'hui. On a beaucoup beaucoup travaillé parce qu'on travaille déjà sur le mois d'août et surtout sur la rentrée qui sera exceptionnelle sur BTLV. Il est docteur en philosophie, journaliste bien sûr de la rédaction, c'est Mathias Leboeuf. Salut mon Mathias. Salut Bob. Heureuse. Ravi. Bon, écoute. Alors on va évoquer aujourd'hui le Graal. Alors c'est quelque chose qui philosophiquement peut-être a une incidence. Le Graal sur nous et on va en parler avec un spécialiste des Templiers. Parce qu'effectivement, quand on parle du Graal, on pense inévitablement aux Templiers. Mais qu'est-ce que le Graal ? On va le découvrir, on va essayer de chercher et d'en savoir plus. Notre grand témoin aujourd'hui c'est Philippe Hienard. Salut Philippe. Bonjour Bob. Ravi de t'accueillir. Tu étais venu ici pour un bouquin assez incroyable que j'avais pris un plaisir à parcourir et qu'on va regarder à l'écran. C'est les Templiers, Histoire des Origines. Tu avais voulu partir de la Genèse finalement pour... Et ça c'était le tome 1 parce qu'il y en a d'autres. C'était un exercice inédit. Oui, et on avait pris un pied pas possible. L'émission est à votre disposition sur btlv.fr. Donc tu vas être tel grand témoin. Tu vas pouvoir évoquer tout cela avec mes petits camarades de jeu. Ton micro est ouvert, tu peux réagir, les insulter, aboyer, ce que tu veux. C'est ça, c'est le privilège du grand témoin. Tu vas donc les applaudir aussi de temps en temps et puis les reprendre s'ils se déconneraient parce que toi tu es un vrai spécialiste. Pourquoi d'ailleurs les Templiers t'ont fasciné comme ça ? Mais parce que nous sommes tous des Templiers. Bravo, voilà, on a fini l'émission. Mais non, parce que c'est un sujet fascinant. Et à peu près tout le monde a traité ce sujet en démarrant avec la naissance de l'ordre du Temple. Et puis bon, il y a certains qui voient encore des Templiers partout. Ils se lèvent le matin, ils voient un Templier sous les draps. Bon, d'accord, pourquoi pas. Et puis peu, très peu, on fait cet exercice d'aller voir ce qui s'est passé 2000 ans plus tôt. Et c'est 2000 ans plus tôt qu'on trouve les germes de ce qui s'est passé en 1118. Mais je ne vais pas vous en dire trop, sinon ça fait plus grand témoin, ça fait grand bavard. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, de vous annoncer qu'on va peut-être savoir ce qu'est vraiment le Graal et où il est avec Mathias Lebeuf, j'aimerais vous rappeler quand même, ou alors vous signalez pour ceux qui viennent d'arriver, qu'on a lancé un concours qui vous permet de gagner pendant tout l'été jusqu'au 31 juillet un abonnement à vie à BTLV. Il y a eu un premier gagnant lundi lors de la libre antenne et il va y en avoir un deuxième immédiatement tout de suite parce qu'on va faire le tirage au sort si je ne m'abuse. Ce sera l'occasion peut-être pour vous de repartir avec, si mon doigt s'arrête sur votre nom, regardez à l'écran c'est beau, il y a des effets spéciaux incroyables dans cette émission, c'est limite de la science-fiction. Vous voyez, ça c'est tous les gens qui ont participé au concours. C'est la vache. Il y a du monde quand même, donc il y a beaucoup beaucoup de monde. Alors ce que je vais faire, comme vous le savez j'ai une main innocente qui n'a jamais traîné, je vais mettre mon doigt, je vais scroller. Rapidement, et je mets mon doigt où ça s'arrête, c'est le gagnant, d'accord ? On fait comme ça ? C'est là où il est. Vous êtes témoin ? C'est parti. Attends, je suis allé trop loin. Allez. C'est Olivier Garcin. Voilà, c'est Olivier Garcin. Olivier, vous gagnez un abonnement à vie à BTLV et j'en suis ravi. Donc Hugo vous contactera cette semaine pour vous donner vos codes. Ce sera l'occasion de nous suivre si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis pour les autres, sachez que ça continue, vous pouvez continuer à jouer. C'est assez simple. Tout est expliqué dans le chat où vous avez vu le visuel. On a lancé aussi, Philippe, un sondage sur Twitter parce qu'on est aussi très présent sur Instagram et Twitter avec une question qui est assez incroyable puisque pour vous, que sont les Templiers ? On va voir apparaître les résultats parce qu'effectivement, pour la plupart des gens, c'est un objet de culte sacré. Donc j'imagine que ça fait écho au calice du Christ pour 58,5%. Une personne, c'est plutôt pas mal, effectivement, j'aime bien ce côté, voilà, c'est mon Graal, 3,8%. 13,2% l'amour et autre chose, 24,5%. Parce que ça peut être aussi autre chose et c'est ce qu'on va essayer de découvrir ce soir. Philippe, les résultats te conviennent ? Les résultats sont intéressants parce que je vois que le premier chiffre, 58%, c'est extrêmement, c'est très, très passionnant. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Et alors, j'ai vu le troisième sujet, l'amour. Je pense que les deux peuvent se rejoindre, mais on y reviendra. D'accord. Alors, on va évoquer tout cela, mais juste pendant qu'on parle de... Je voudrais juste vous montrer brièvement une petite vidéo parce qu'il y a des châteaux, il y a des endroits incroyables. La France est une terre templière, on le verra avec Mathias, mais le Portugal aussi est une terre templière. Et juste, je ne sais pas si vous êtes allé un jour à Tomar, on va regarder quelques images que j'avais filmées moi-même avec mon téléphone. Et ce château est juste incroyable. Tu le connais ou pas, Tomar ? Oui. C'est incroyable. Extraordinateur, bibliothèque de ce château. C'est d'une... Déjà, c'est d'une poésie. Il fait un soleil de plomb. C'est écrasé par le soleil. C'est juste magnifique. Comment tu expliques qu'il ait pu rester en si bon état encore ? Parce que personne n'a cherché à le détruire. C'est toute l'histoire de notre civilisation extraordinaire. Il y a des endroits merveilleux qui ont été détruits, d'autres qui ont pu échapper à tout ça. Il n'y a pas que cet endroit-là, mais ça, c'est vraiment le... C'est le graal de la littérature. Non, c'est vraiment un très, très bel endroit. Je vous invite à vous... Si jamais vous allez au Portugal, vous arrêtez. C'est grandiose. Il n'y a pas grand monde en plus. On peut filmer. Il y a des coursies où il fait très, très frais. Et c'est là où on voit toute l'ingéniosité aussi des baptiseurs de l'époque. C'est-à-dire que vous passez d'un endroit de la cour où il fait 50 degrés. Vous rentrez à l'intérieur en deux secondes, il fait 19 degrés. C'est maravillé. Les cuisines sont superbes. Enfin, c'est juste un truc de dingue. Donc voilà, Tomar, c'est au Portugal. Alors, la première question qu'on s'est posée, c'est à Mathias Leboeuf que je vais leur poser. Qu'est-ce que le graal ? Où est-il ? Alors, qu'est-ce que le graal ? Bah oui, on s'est demandé, puisqu'on va parler du graal, il fallait un peu chercher à comprendre l'histoire du graal. Le graal, bien sûr, c'est un objet mythique de la légende arthurienne dont va nous parler François tout à l'heure. C'est l'objet aussi de la quête des chevaliers de la table ronde. A tel point mythique, à tel point que le graal, c'est aussi devenu métaphoriquement un objectif, une quête à atteindre, quelque chose d'extrêmement important après lequel on court, qu'on cherche en fait. Quand est-ce qu'il apparaît pour la première fois, ce graal ? Eh bien, le graal apparaît pour la première fois à la fin du XIIe siècle, dans le roman de Perceval, ou le conte de graal de Chrétien de Troie. C'est Chrétien de Troie qui invente la légende du graal et il va s'inspirer pour ça de la mythologie celte et bretonne pour imaginer les aventures du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde. Alors l'étymologie, les spécialistes sont assez divisés sur l'étymologie du mot. Pourquoi graal ? Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. On fait remonter le terme, alors éventuellement une forme latine au XIe siècle de gradalis, gradalis en latin qui désigne un vase, un plat ou une écuelle, ou autre étymologie, celle de cratela qui lui aussi désigne un vase. Alors là on est en latin médiéval, qui désigne une coupe, un plat doté de larges bords. En tout cas, le graal c'est censé au départ être un plat. Alors je le disais, il apparaît... C'est pas la coupe de Jésus ? Non, 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 au départ c'est un plat. Ah d'accord. C'est un plat, justement. Toute l'histoire... Platagine. Voilà. On a dit que c'était un plat à poissons, parce que c'est un plat assez évasé et creux. Il apparaît donc, je le disais, la première fois dans le roman de Chrétien de Troie, qui est le roman de Perceval, qui est le dernier roman de Chrétien de Troie. Et il apparaît dans une scène où Perceval arrive à la cour du roi Pêcheur, et il va assister à une sorte de procession. Perceval voit un homme qui tient une lance, une lance qui est blanche, au sommet duquel, sur la pointe duquel, il y a des gouttes de sang. Derrière lui, deux autres hommes qui portent des chandeliers d'or, et surtout, derrière ces hommes, une jeune femme qui tient un plat creux, orné de pierres de rubis rouge sang, desquels il émane une immense lumière. C'est la description du gras donné par Chrétien de Troie. Alors, chose très intrigante, c'est que Perceval, bien sûr, est intrigué par cette procession et par cet objet, mais il ne va pas demander de quoi il retourne. On ne sait pas, finalement, de quoi il retourne. Il ne pose pas de question sur l'origine du sang, ni sur le contenu de ce plat, qui deviendra une coupe, on ne sait pas. Et ça deviendra, après, la quête du roi Arthur. Alors, certains ont vu, dans l'apparition du Graal, un emprunt aux Métamorphoses d'Ovide, Métamorphoses d'Ovide qui était le livre préféré de Chrétien de Troie. On dit que Chrétien de Troie s'est inspiré des Métamorphoses d'Ovide. Mais surtout, ce qui est important, c'est que le récit de Chrétien de Troie va connaître tant de succès que d'autres écrivains vont continuer à écrire la légende de Perceval et du Graal. D'autres écrivains médiévaux... En rajoutant des choses ? Voilà, c'est ça. Bien sûr, ils vont rajouter des choses et ils vont investir cette légende, la propager et puis la transformer. Bien sûr. Alors, au fil des écrivains, le Graal va devenir à la fois, va être décrit comme une corne d'abondance, par exemple, qui va donner à chacun toutes les nourritures qu'ils peuvent désirer. Le Graal va aussi être décrit par certains auteurs comme une pierre tombée du front de Lucifer qui va creuser un vase pour recueillir le sang du Christ sur la croix. Ah oui. Donc, il y a plein de possibilités. Il y a plein d'interprétations de ce que c'est que ce Graal. Et puis, surtout, la version qui va prévaloir et qui va s'imposer en France comme en Angleterre, c'est celle de Robert de Boron. Robert de Boron, c'était un clerc et un chevalier qui va être auteur, lui aussi, de plusieurs romans sur le Graal. Et là, on est, grosso modo, à la fin du IIe, début du XIIIe siècle. Donc, il y a quand même du temps qui s'est écoulé entre Chrétiens III. Et c'est Robert de Boron qui va faire du Graal une relique chrétienne, qui va christianiser la légende du Graal. C'est Robert de Boron qui fait du Graal, quoi ? Le Saint Calice. C'est-à-dire, le Graal serait la coupe utilisée par Jésus, premièrement, au moment de son dernier repas avec les apôtres. Ça, c'est la première chose. C'est ce qu'on voit dans Indiana Jones. C'est vrai, ils vont chercher le Graal. Et puis, surtout, c'est ce vase, ce même vase, qui aurait recueilli ensuite le sang de Jésus sur la croix, après la crucifixion. Ce même vase qui, donc, ayant recueilli le sang de Jésus sur la croix, aurait été récupéré par Joseph d'Arimatie, ou d'Arimatie, qui devient les gardiens. Et le fils de Joseph d'Arimatie et son gendre auraient ensuite pris le Graal et l'auraient emmené pour le protéger, pour protéger la relique. Et notamment, on dit qu'ils auraient emmené, alors on verra ça avec Thierry, parce qu'il y a plein d'endroits différents, mais qu'ils auraient emmené le Graal en Bretagne. Une des pistes serait que le Graal serait parti en Bretagne. On l'avait partout, le Graal, en fait. Alors, c'est à partir de ce moment-là, justement, que le Graal va devenir le centre d'un mystère, puisqu'il est caché, il est perdu. C'est un peu comme l'art d'Alliance. Et qu'il va y avoir cette quête du Graal. À la fin, d'ailleurs, de son poème, qui s'appelle le roman de l'histoire du Graal, Robert de Boron va indiquer qu'il est au service de Gautier de Montbéial, qu'on identifie comme Gautier de Montbéliard, et qu'il est possible que ce Graal, en possession de Gautier de Montbéial, Pas facile à dire. Ouais, pas facile à dire, serait mort, Gautier de Montbéial, il est mort en Terre Sainte. D'accord. Et donc, en 1212, et on a à un moment donné supposé qu'il serait mort en ayant emporté ce fameux calice avec lui. Voilà. Donc, en tout cas, il y a une christianisation de la légende du Graal qui, au départ, n'est pas forcément un objet assez, non seulement mythique, mais en plus mystique et mystérieux. Il y a trois qualificatifs. Et on... Moi, c'est marrant parce que tu m'apprends beaucoup de choses. Parce que j'avais la sensation que, moi, pour moi, c'était deux choses. C'était soit le calice du Christ, effectivement, soit une quête philosophique. Tu vois, la pierre philosophale, la vie éternelle. C'est-à-dire que j'avais que ces deux... Après, metaphoriquement, c'est juste... C'était pas le plat, etc. Enfin, tu vois, donc... Oui, mais c'est vachement intéressant. Ça veut dire que tu pars d'un postulat qui est à A et puis tu vas jusqu'à Z et avec, à chaque fois, comme dans toute l'histoire, les gens qui réécrivent, embellissent ou ils rajoutent. Ils rajoutent. Et puis, cette légende, c'est... Et surtout, c'est enrichi. Oui, et puis surtout, on l'approprie à l'Église à un moment donné. À un moment donné, à un départ, ça ne l'est pas. En tout cas, chez Chrétien de Troie, la description du Graal, de ce fameux plat, est assez étrange et intrigante. Et surtout, elle pose beaucoup plus de questions qu'elle n'apporte de réponses, en tout cas. Philippe, c'est... J'imagine que quand tu as fait tes recherches, tu es tombé sur les mêmes informations. C'est-à-dire que... Est-ce que, encore une fois, on est loin de la réalité quand on parle du Graal ? Parce qu'il y a ce que l'histoire nous donne, l'Église nous donne, et est-ce que tu as la sensation que c'est bien loin de tout cela ? Alors, j'ai deux sensations qui sont finalement relativement simples. D'une part, moi, j'appelle ça les majorations du Graal. On part de quelque chose qu'on connaît mal et que personne ne perçoit véritablement de manière complète, puisque d'abord, ce n'est pas décrit autrement que d'une manière physique. Mais on ne donne pas de motivation explicative. Et puis, après, tout le monde part dans tous les sens, jusqu'à, et y compris d'Anne Brown, tiens, pour ne pas le citer, où on finit par dire, le Graal, c'est le... Le Saint Graal, c'est le sang réel, c'est le sang royal, c'est le sang du Christ, c'est le calice, bref. En bref, c'est l'utérus de Marie-Madeleine. Oui, c'est ça. Bon, voilà. Donc, on a dit tout et n'importe quoi. Mais peut-être, peut-être, peut-être qu'il faut chercher... Enfin, c'est ce à quoi, moi, j'étais arrivé, mais d'autres arrivent à autre chose, et tant mieux pour eux. Peut-être que le Graal, c'est l'essentiel. Et l'essentiel, c'est par définition impalpable. La quête de l'essentiel a tout un sens. Et la description de l'essentiel n'est pas possible. C'est comme vouloir décrire ou nommer ce qui est innommé par nature et qui est indicible aussi par nature. Bref, le ressenti essentiel de ce que nous sommes, de ce vers quoi nous allons, et c'est une quête aussi, d'aller vers soi-même. Le Graal, il est peut-être en nous. Le Graal ne s'appelle pas comme ça. Et la manière dont il a été écrit par Chrétien 2-3 m'interpelle toujours beaucoup, parce que Chrétien 2-3, c'est aussi un endroit qui est essentiel dans la naissance de l'ordre des Templiers, dans la version qu'on lui connaît, pas dans sa version de philosophie d'origine. Donc tout ça est extrêmement intéressant, mais je ne vais pas en dire plus, parce que je ne suis pas le spécialiste du Graal. Mais par contre, je constate qu'on a dit de tout. Et ça, c'est riche pour la pensée. On a même dit à un moment donné que celui qui pouvait boire dans cette coupe, si on la retrouvait, aurait la vie éternelle, par exemple. C'est une des légendes... Après, c'est sur l'alchimie, le fait que, voilà, les pierres philosophales, etc. Et ce n'est pas pour rien que je me permets de parler de l'essentiel, parce que pour les alchimistes, l'essentiel, c'est la quintessence. Bien sûr. Et cette quintessence, n'est-elle pas le Graal ? Voilà, je n'ai pas de réponse à fournir. Sans quoi, le mystère s'éteindrait. Philippe, tu n'es pas un spécialiste du Graal, mais tu es un spécialiste des Templiers, puisque tu t'y intéresses depuis longtemps. Pour les Templiers, les Templiers disent quoi sur le Graal ? Est-ce qu'il s'est mentionné ? Est-ce qu'on sait qu'ils ont cherché l'Arche d'Alliance, qu'ils ont protégé un trésor ? Dans ce trésor, est-ce qu'il y a le Graal ? Est-ce qu'il y a ce qu'il y a... Parce qu'effectivement, il peut y avoir, effectivement, la Coupe du Christ, et puis le Graal. C'est peut-être dissocié. Et la quintessence, etc., est l'essentiel. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, j'ai envie de dire par rapport à ça que tout chevalier est à la recherche des valeurs les plus essentielles. Donc, tout chevalier est à la recherche de son Graal, à lui. Alors, les Templiers n'étaient pas plus particulièrement à la recherche du Graal que d'autres, parce que les Templiers n'étaient pas tous chevaliers, d'abord. Et tous les Templiers n'étaient pas chevaliers, et tous les chevaliers n'étaient pas Templiers. Enfin, je dis des choses que tout le monde sait. Mais les Templiers, par rapport au Graal, ce n'était pas leur préoccupation principale en tant que telle. Il y avait tant de choses à faire qui ont été décrites, redécrites et re-redécrites. Ce n'est pas le sujet de ce soir. Alors, tu as parlé de la quête de soi. C'est ce qu'on va aborder dans quelques instants avec Sandrine Chopin. Quête du Graal, quête de soi, effectivement, c'est une vraie question. Est-ce que déjà, il faudrait qu'on se trouve nous-mêmes ? Et peut-être que c'est ça, le Graal. Mais avant cela, j'aimerais vous rappeler que sur BTLV, nous abordons pas mal de sujets. Que pour en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur YouTube, vous abonner à la chaîne YouTube, suivre bien sûr sur Facebook. Vous pouvez vous abonner à la chaîne Facebook pour suivre nos lives. Et puis, vous pouvez également nous suivre sur Instagram et Twitter. C'est très important parce qu'en fait, vous avez des stories, vous avez plein d'informations sur BTLV et sur tout ce qu'on vous propose. Parmi les sujets qu'on vous propose, il y a bien sûr l'ufologie et les mystères, qu'ils soient américains, français et maintenant russes. On a trouvé un spécialiste de la Russie qui évoque, dans une émission qui est en ligne sur btlv.fr, la zone 51 russe extraite. Il y a eu une affaire extraordinaire qui s'est passée en 1978 à Petrosavodsk. Où est apparue une espèce de méduse dans l'espace. Une méduse avec des projections de lumière, des projections de faisceaux qui ont perforé d'ailleurs les volets des maisons, les vitres des maisons qui ont fait des forages. Voilà, François Garageau. Ah oui, c'est frustrant, je sais, mais que voulez-vous, c'est comme ça, et c'est sur btlv.fr, réservé aux abonnés, mais regardez cette émission. Bref et intense. Exactement, ça donne vraiment envie de s'abonner à BTLV. Et c'est une... En plus, c'est une exclusivité, c'est-à-dire que François ne veut bosser qu'avec BTLV et ne parler que sur BTLV et c'est que pour vous et pour les abonnés. Justement, dans François, on va passer à un autre François, les réseaux sociaux. Avec beaucoup de monde ce soir, comme d'habitude, et j'aime beaucoup, tu sais, Bob, savoir d'où nous regardent les personnes. Donc, il y a Patrick, Patricia, qui vient de Besançon, il y a de l'Auvergne, du Québec, spécial pour Bob, Patrick Davis, I from USA. Magnifique. Du Brooklyn Bridge, exactly. Oh, Brooklyn Bridge, j'adore. Il y a aussi beaucoup de Belgique. Ah bah oui, représentant ici quand même, Philippe. Voilà, il y a Ulrich, qui est pour la Normandie indépendante, donc voilà, bon courage. La Normandie indépendante, alors ça, c'est loin. Notre Miss Normand. Il est seul. Il y a Laurent, joli Sandrine. Il y a aussi un Mathias au top. Il y a Arpine qui dit, on est ravis de vous retrouver. Il y a Laetitia, c'est son premier live, c'est pas sa première danse. Ben, bienvenue Laetitia, donc vous allez découvrir BTLV. Il y a, alors il y a aussi beaucoup d'humour, ça plaisante beaucoup. Alors, j'aime beaucoup ce type d'humour qui n'est pas partagé par tout le monde. Il y a François, justement, qui s'appelle François, qui dit après une certaine heure, on peut devenir un templier de bar. Oh, ça m'est arrivé souvent. Donc voilà. Bon, ben super, en tout cas, mais continuez à réagir, à commenter, et même poser des questions à notre grand témoin, ou en tout cas à nos... Cette vieille expression, boire comme un templier. Ça existe, ça ? Ah oui, oui, oui. Ah oui, parce que les templiers n'étaient pas que des moines soldats, ça c'est la légende. Non, mais on sait. Si on a fait une question là-dessus, tu m'as raconté des choses quand même. Ah oui, oui, non, mais il y avait les apprêts. Et les apprêts... C'est le troisième mi-temps comme redmi, quoi. On a dit des choses épouvantables sur les templiers, pas que dans les poursuites qui ont été ourdies dans un épouvantable complot où il y avait 127 chefs d'accusation, tout le monde s'en rappelle. Mais non, il y a des légendes qui courent sur les templiers qui sont épouvantablement passionnantes. Mais fausses. Qu'est-ce qu'ils buvaient ? Du vin ou de la bière ? Ou autre chose, d'ailleurs ? Un frère Tuck, la dive boisson. Moi, je me demandais, quand on parle des templiers, ça représente combien de personnes ? Est-ce qu'on sait à peu près ? Ah oui, on sait à peu près. Il y avait à peu près 6000 commanderies à travers toutes les zones couvertes par l'ordre du temple. Ça représentait du monde parce que quand on parle des templiers, on visualise le templier en blanc manteau avec sa croix rouge, tout faux. Il a fallu presque 50 ans pour que les templiers portent cette croix rouge. Ah bon ? Ah oui. Donc pendant 50 ans, il ne se passe rien du tout. De même, on visualise les templiers blancs, rouges, mais on oublie que la plupart d'entre eux étaient en brun. Pourquoi ? Parce que les templiers ne pouvaient pas se marier. Donc s'ils se mariaient, ils ne pouvaient plus porter le blanc manteau. Mais un certain nombre d'entre eux souhaitaient quand même avoir une vie normale, on va dire. Et donc ceux-là pouvaient porter la croix, mais étaient habillés de brun. Ils étaient les plus nombreux. De même que des templiers... Les mecs en brun, c'était les chanceux. Oui, oui, oui. De même que les templiers qui ne combattaient pas pouvaient être des scribes, pouvaient être des comptables, etc. Donc quand on dit l'ordre du temple, on ramène ça à peu de gens. Oui, non, mais en fait, il y a toute une organisation. Et pour citer un chiffre de templiers en blanc manteau combattants, eh bien, ces personnes-là représentaient à peu près en 1307, l'année de leur arrestation, un joyeux 13 octobre, d'où le vendredi 13, dans l'esprit imaginaire, portant encore malheur, on ne sait plus pourquoi. Eh bien, il y avait en tout 1250 chevaliers templiers du premier ordre. Et seulement 228 ont été arrêtés. Pardon, 227, dont 138 à Paris. Oui, et on se souvient, d'ailleurs, il y a une place assez célèbre, donc où il y a une exécution. Alors, quête de soi, quête du Graal, parce que c'est une vraie question. Tu le soulevais tout à l'heure, tu l'as soulevée tout à l'heure, cette question, parce qu'effectivement, se découvrir, est-ce que c'est pas ça, le Graal, se connaître parfaitement et aller trouver l'essentiel en nous ? On va essayer de savoir si c'est ça, Alexandrine. Oui, absolument. En fait, pour pas mal de gens, peut-être que le Graal, c'est la quête de leurs objectifs à eux, donc ça peut être une quête de réussite professionnelle, puisqu'on voit que la réussite, c'est un des symboles du Graal. Donc ça peut être la richesse, la réussite professionnelle, la réussite sociale, la réussite amoureuse, familiale. Ça peut être différentes formes selon les objectifs de chacun et surtout les quêtes de chacun. Mais la question que ça m'a amenée, c'est est-ce que finalement, dans la symbolique du Graal, où on a quand même une dualité entre le divin, le sacré et le diabolique, c'est-à-dire qu'on le voit avec le Saint Graal, le Saint Calice et puis la couronne de Lucifer qui devient une coupe, est-ce que finalement, cette dualité-là, ce n'est pas la dualité qu'on a en nous où on est toujours en lutte entre l'ego, le pouvoir et puis la quête de son essentiel, puisque vous évoquiez tout à l'heure l'essentiel et c'est effectivement dans la quête de soi, le principal, où on essaye de toucher à son essence même. Est-ce qu'on n'est pas sous cette emprise finalement de cette dualité ? Alors, pour répondre à l'interpellation de Sandrine, j'ai envie de vous raconter deux anecdotes qui sont illustratives. La première, c'est Adam et Ève. Alors, Adam et Ève, on connaît l'histoire, on croit connaître l'histoire, mais la vraie histoire, elle est mésopotamienne et c'est un copier-coller qui a été repris après. Alors, pourquoi je vous parle d'Adam et Ève ? Tout simplement parce que on connaît l'histoire de la pomme, mais ce qu'on sait moins, parce qu'on n'en parle quasiment jamais, c'est qu'ils ont, ces deux braves personnes, dans la légende, cueillent un fruit d'un arbre qui était l'arbre de la connaissance. Donc, ils avaient envie de savoir, encouragés qu'ils étaient par le serpent. Je parle de la version biblique. Ils ont été chassés du paradis pour ne pas convoiter les fruits d'un autre arbre parce que la connaissance était réservée à la divinité. Seul Dieu savait. L'être humain ne pouvait pas savoir. Il devait rester très con. Peut-être que, quelque part, on n'est pas loin. Ça nous a voulu éviter les choses. Et puis, alors, le deuxième arbre auquel il était exclu que l'être humain ait accès, c'était l'arbre de l'immortalité. Et donc, ces gens sont chassés du paradis qu'on fait garder par deux chérubins, des griffons d'or, de manière que jamais ils n'y reviennent et que jamais ils n'accèdent à ce secret extraordinaire qui est le secret des dieux, celui de l'immortalité. D'ailleurs, dans toute l'histoire de France, les rois de France étaient divins, donc immortels. Et tout roi qui n'était plus immortel n'était plus roi. Donc, il y a là quelque chose, un fil conducteur. La deuxième histoire, on parlait tout à l'heure de Lucifer. Alors, Lucifer, je ne vais pas dire que c'est mon camarade, mais imaginez, pour prendre, encore une fois, un copier-coller qui va nous parler dans la société moderne, on prend une société multinationale, on imagine un conseil d'administration, on y met un président qui est Dieu, on y met un vice-président qui est Lucifer. Et puis, le vice-président, il en sait plus que l'autre. Il est de bons conseils. Il est de tellement bons conseils que ça commence à gêner le président. Que fait le président ? Il vire Lucifer du conseil d'administration, il le déchoie. C'est ce qui est arrivé à Lucifer. Ange déchu. Bon, voilà. Donc, il y a dans ce qui était dit tout à l'heure, deux sources historiques qui se rejoignent en une seule. C'est que nous avons en nous cette divinité. Nous avons en nous cette profondeur de recherche qui, finalement, a été reprise par un certain nombre de mouvances de pensée. Mais on a les deux. On a la divinité et puis on a le côté sombre. On a Dieu et on est Lucifer. Il suffit de regarder Star Wars. Il y a le côté obscur de la force. Oui, c'est ça. On a tous en nous le côté obscur de la force. On a tous quelque chose de Tennessee, donc. Ça m'amène une autre question. C'est est-ce que sur ce chemin de la quête de soi, est-ce qu'on ne risque pas de s'égarer, justement, en confondant l'objectif, en confondant ce à quoi on veut arriver et le chemin, qui est le chemin de l'éveil, en fait ? Alors, les alchimistes avaient une formule par rapport à ça. C'était ce qui a été d'ailleurs repris par mes amis francs-maçons bien après. C'est le vitriol. Vitriol, en latin, c'est visita interior terrae rectificando que in venies occultum lapidem. Bref, visite le centre de la terre, rectifie, tu trouveras la pierre occulte. Mais cette expression reprise par les francs-maçons, elle est incomplète parce que chez les alchimistes, c'était vitriolam. Ça se terminait par veram medicinam. C'est-à-dire, descends au fond de toi, rectifie, et tu trouveras la pierre occulte, véritable médecine. Oui, c'est ça. Et pour les templiers qui étaient des fortiges de l'anagramme, cette formule qui ne pouvait pas être comprise parce qu'il était exclu que tout le monde puisse comprendre ça, descendre à la recherche de soi-même, c'est quoi cette sottise ? Eh bien, ils avaient une expression, c'était l'or y vit. Si vous inversez l'or y vit, vous avez vitriol. Ah, d'accord. Et donc, l'or vit en nous. Et c'est pour ça qu'après, on a dit des... J'allais dire des templiers, non. On a dit des alchimistes que c'était des gens qui cherchaient à transformer le plomb en or. Oui et non. Les templiers... Pardon. Les alchimistes encourageaient tout un chacun à transformer le plomb qu'il est en or qu'il pouvait devenir. C'est pas tout à fait pareil. Le plomb, c'est ce qui pèse aussi. C'est-à-dire que c'est ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. On a ça en philosophie aussi avec le connais-toi-toi-même de Socratique. Gnotis et Autone. Voilà. Voilà. Alors, je rejoins Mathias quand il dit ça parce que le Gnotis et Autone grec, c'est quelque chose qui est fondamental. Comment peut-on vivre comment peut-on vivre dans cette vie extraordinaire sans se découvrir soi-même ? Et la plupart des gens sont complètement occultés, c'est-à-dire qu'ils s'occultent eux-mêmes avec des idées curieuses. Je veux dire, je discutais pas plus tard que ce matin avec mon épouse, tiens, pour la cité, qui me disait ne prends pas à ta charge les émotions des autres, c'est les leurs. Et quand on prend à ta charge les émotions des autres, on est complètement occulté, on est dans le floutage complet, on perd ses ressources. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure à propos d'essentiel, essentiel et essence, entre l'essentiel et l'essence, il y a aussi des points communs. Mais pour rejoindre la réflexion de Sandrine, c'est qu'il y a quand même, on peut se perdre, il y a des gens qui essaient tellement de trouver quelque chose à l'intérieur d'eux-mêmes qu'ils en perdent aussi l'extérieur. Et l'inverse, c'est vrai aussi. C'est-à-dire que parfois, on est dans la superficialité, on oublie, et il faut trouver ce juste milieu. C'est ça peut-être l'essentiel. C'est finalement avoir le bon dosage. C'est ce qu'on voit dans les secteurs spirituels. Effectivement, les gens sont tellement dans « je fais du yoga, donc je fais ci, je fais de la méditation » qu'ils en perdent le maintenant, l'essentiel de la vie de maintenant. Et ça me faisait penser à ce que disait Philippe. Cette idée, effectivement, ça correspond à quand on dit les maîtres réveillés, mais c'est simplement les gens qui sont allés un peu à l'intérieur d'eux pour ne voir que finalement, la vie, est-ce qu'elle est dans le maintenant et surtout, ne pas s'accrocher aux pensées et aux autres non plus ? Bien sûr. Deux exemples illustratifs encore, mais que tout le monde connaît, mais parfois, les choses sont tellement évidentes qu'en les disant, elles le sont encore plus. Pour les bouddhistes, l'essentiel, c'est la voie du milieu. C'est ça. Bon. Pour les francs-maçons dont je parlais tout à l'heure, l'essentiel, c'est quand on marche sur un pavé mosaïque. Mosaïque, ça vient des muses, bon. Mais c'est noir et blanc. C'est de naître ni dans le blanc, ni dans le noir, mais sur la ligne. Donc, c'est toute la conduite humaine qui est résumée là. C'est ce qu'on dit, ce que je dis toujours avec BtLV, c'est pas blanc, c'est pas noir, c'est gris, c'est au milieu, quoi. C'est aligné, quoi, en fait. C'est être aligné. Après, voilà, c'est une chose qu'il faudrait pouvoir tous comprendre, mais... C'est pas simple. Merci, Sandrine, pour cette quête de soi et cette quête du Graal. Dans un instant, on va se poser une question qui est devenue le trésor des Templiers. Parce que je suis persuadé que vous avez tous envie d'en savoir plus. Est-ce que vous avez votre petit piolet, votre petite pelle pour aller chercher ce trésor ? Ça fascine toujours. On verra tout cela avec François dans quelques instants. Je voulais juste vous annoncer qu'on va marquer une petite pause, mais auparavant, on est partenaire d'un événement qui va avoir lieu les 19 et 20 septembre prochains, Les Rencontres du Futur. Et maintenant, partez à la rencontre d'experts et d'un visionnaire brésilien qu'on aura en exclusivité fin juillet, en interview, Juscelino Dalhous dont j'ai déjà parlé. C'est un médium brésilien qui peut parler de lui, mais pourtant. Il a une particularité, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'il fait une prédiction et qu'il envoie à un État ou qu'il envoie à des gens, il demande d'abord à ce qu'un avocat et un huissier valident et consignent avant d'envoyer la prédiction. Et il a des trucs assez incroyables, mais assez incroyables. Donc on a eu quelques vidéos là-dessus, on a eu des certificats d'huissier, d'avocat qui prouvent que ce qu'il avait annoncé, voilà, ça a été consigné, je ne sais pas si ça avait arrivé, mais en tout cas, il le fait correctement en disant, voilà, au lieu de dire n'importe quoi, il dort deux à trois heures par nuit et parfois, il envoie à quelqu'un au bout du monde qui ne connaît pas et se débrouille par la dresse, attention, vous allez vivre ça, ça, ça. Et la personne reçoit cette missive et c'est incroyable. Donc voilà, j'aurai la chance de l'avoir ici sur le plateau avec Imana avec laquelle nous ferons cette interview et la question sera posée durant ces deux jours des rencontres du futur, pouvons-nous parler de cycle, de transition, d'effondrement, de changement, de paradigme ? C'est toute la question philosophique et peut-être même vitale que l'on doit se poser. Ça durera donc deux jours extraordinaires avec Btl-V, rencontre des futurs. On marque une pause et dans un instant qui est devenu l'heure des Templiers sur Btl-V. Vous voulez retrouver votre forme et conserver une belle énergie ? Rien de plus facile et naturel avec la thérapie Bémer, une technique de micro-circulation simple et efficace à faire chez vous et qui vous aide à garder votre capital santé et à soulager vos douleurs. Deux séances de 8 minutes par jour suffisent. Notre appareil vous permet d'augmenter rapidement et sans effort l'oxygénation de vos cellules et de favoriser l'évacuation de vos déchets cellulaires grâce à la régulation de la stimulation naturelle du sang. Avec la thérapie Bémer, il n'y a plus d'âge pour être en forme. Il est désormais possible de louer notre matériel pour le tester durant plusieurs semaines et mesurer les effets du bien-être. Le tester, c'est l'adopter. Tout a commencé un soir du 4 septembre 2013. Tous ces épisodes de prophètes enlevés et ils étaient souvent enlevés régulièrement. Ils attendaient l'ovni. C'était carrément ça. Ce soir-là, à 21h, Bob ouvrait la porte d'un monde jusque-là encore inconnu. Si la Terre est vraiment creuse, ça veut dire qu'on nous ment. OVNI, phénomènes paranormaux, surnaturels, Men in Black, Fantôme, Illuminati. Depuis 1928, l'Opus Dei a connu une croissance formidable. BTLV ouvre ses archives secrètes. D'ailleurs, vous avez même des passages dans la Bible où Jésus embrasse Marie-Madeleine sur la bouche. Aurez-vous l'audace de les écouter ? L'âme, c'est quelque chose qui ne meurt jamais. Les archives secrètes de BTLV volume 2 disponibles sur btlv.fr Tout ce que vous avez toujours voulu savoir enfin révélé. Vous êtes thérapeute ou coach ? Vous organisez des stages initiatiques, des séances individuelles, des voyages, des conférences, des webinaires ? Vous proposez des produits santé, bien-être ou autres ? Vous voulez plus de clients et remplir votre cabinet ou vos événements ? Et si vous pouviez impacter chaque mois 300 000 personnes ciblées prêtes à suivre vos conseils ? Aujourd'hui c'est simple, communiquez sur BTLV. Le média web numéro 1 sur le développement personnel est l'inexpliqué. Profitez d'un média en prise direct avec votre activité et soyez vraiment visible auprès d'un public captif. Découvrez comment communiquer sur BTLV. Envoyez un mail à régie-btlv.fr Et dites simplement « Je veux en savoir plus sur vos packs ». BTLV, offrez-vous des clients qui vous ressemblent. Les affranchis de l'info avec un joli sujet ce soir sur le Graal. Est-ce que le Graal est réel ? Est-ce que c'est une quête de soi ? Est-ce qu'il y a un véritable trésor ? Dans tous les cas la question est posée à la recherche du Graal sommes-nous tous des Templiers avec notre grand témoin Philippe Yénard à qui l'on doit aussi un nouveau bouquin. « Pensez la franc-maçonnerie du XXIe siècle, l'ordre maçonnique est-il menacé ? » C'est un bouquin que vous avez détaillé mon cher François avec Philippe cet après-midi. Une émission qui sera postée prochainement sur BTLV. Oui, avec pas mal de scoops dans l'émission. Donc si vous êtes intrigué par la franc-maçonnerie je pense que vous en saurez plus avec cet ouvrage. Je dis que mon avocat ne veuille pas que ce soit publié. C'est vrai ? Carrément ? Carrément il ne veut pas ? Non. Ah bon d'accord. Il m'a mal mené, c'est incroyable. C'est normal. C'est peut-être la dernière fois que je viens. Il est doux comme un agneau François. Alors on est en direct sur Facebook, YouTube, on est en clair. Donc la seule contribution que je vous demande c'est de partager sur Facebook. Vous pouvez le faire bien sûr. Et puis sur YouTube vous mettez des pouces bleus. C'est l'occasion pour vous de faire connaître BTLV à votre communauté. Et plus on est fou, plus on rit. Alors François, justement les réseaux sociaux. Oui j'étais inquiet. Anne Thierry était en retard parce qu'elle écoute de sa voiture. On écoute BTLV en voiture. Tu peux. Moi je le fais avec le site mobile. Tu peux tout faire. D'ailleurs on vous prépare une appli pour la rentrée. Je vous le dis, on est en train de travailler. Il y aura sûrement une appli BTLV avant le 30 septembre. Il y a Anne-Marie qui adore les lives. Il y a Alexis Verne. Est-il envisageable que l'ordre du temple subsiste encore de nos jours et quel serait son objectif ? Ah. Parce qu'on posera peut-être la question si ça existe toujours. S'il y a encore des templiers en dehors de nous bien évidemment. Parce que là on est un peu comme les chevaliers à table ronde. Je suis un peu le roi Arthur et regardez, vous êtes tous là. Il y en a plus aujourd'hui qu'il n'y en avait à l'époque. Mais j'écris que ça tout à l'heure. Voilà. Il y a GoldedFD qui dit pourquoi simil-t-on souvent le Graal a un calice en or alors qu'on sait très bien qu'il était fabriqué en bois ? C'est une piste. Coupe d'un charpentier comme disait... Voilà. Ça c'est la récupération... Toute l'histoire je l'ai prise dans Indiana Jones. C'est la récupération christique. Encore des messages pour Sandrine. Ça marche très fort pour Sandrine ce soir. Il est limite jaloux d'être des petits c'est lui. Salut François. Je suis modeste j'en ai beaucoup plus. Il y a Ulrich qui dit les Templiers sont très largement célébrés dans la musique métal et dans l'univers infini des jeux de rôle. Bon. Dans tous les cas on parlera peut-être justement d'Assassin Creed avec Thierry tout à l'heure dans une de ses chroniques. Il y a aussi puisqu'on va parler de l'or du trésor des Templiers. qu'est-ce qu'il est devenu ? Il y a quelqu'un qui dit il est à Montségur. Donc Montségur château Qatar incroyable j'y suis monté il n'y a rien. Il y a toute la terre il faut creuser. Il faut creuser. En revanche c'est un truc qui est génial quand même parce que tout le monde se posait la question comment les mecs ont fait pour bâtir ces châteaux. Sur les sites ou à ça ? En fait ils n'ont rien fait ils ont cassé la pierre ils ont taillé la montagne. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire qu'en fait c'est ce qui est incroyable c'est que les mecs se sont dit comment ils ont fait pour monter les pierres ? En fait non ils ont creusé c'est des trucs un peu trop glodites en fait. C'est fantastique cette région est juste démonstrielle. Est-ce qu'il y a encore un trésor Philippe des Templiers ? Alors la question est de savoir ce qu'on veut dire par trésor. Pour la plupart de ceux qui parlent de trésor on imagine des montagnes de lingots les broseufs Voilà mais non il n'y a jamais eu ça les Templiers étaient riches de quoi ? Riches de leur connaissance ça n'intéresse personne riches des reliques qu'ils possédaient parce qu'à l'époque posséder des reliques c'était être riche de savoir et de transmission de choses voilà donc Ils faisaient de l'usure aussi On leur faisait des dons non ? On leur faisait des dons On leur faisait des dons et puis après il y a eu tout un tas de traficotages si j'ose dire et de quelques pillages de commerce et quelques petits pillages Oui on l'a juste on a un petit peu accommodé de quelques trucs La prise de Constantinople par exemple c'est un exemple sympathique Petit pillage rien dit Et la chute de Constantinople aussi d'ailleurs je te prends je te donne On dirait on disait même qu'il avait récupéré le trésor de Salomon Après il y a le trésor en numéraire tout le monde sait que quand Philippe Lebel a cru mettre le grappin sur les sous il n'y avait plus de sous Bon voilà la liste des possessions Ils ont planqué les sous Ah ben on va tout savoir deux volets Le premier volet c'est tiens mais où est passé le numéraire Oui c'est ça En 1307 comment ces gens ont-ils pu savoir qu'on allait les arrêter et vouloir leur prendre tout ce qu'ils avaient Il faut lire des livres Voilà Et puis Et notamment le sien Et puis le deuxième aspect c'est de quoi étaient riches les Templiers Mais bon Mais tu as dit alors moi je veux me revenir sur quelque chose que tu as dit Ils riches de la connaissance Oui Parce que ça me ramène à Rennes-le-Château Tu connais l'histoire de l'abbé Saunière C'est-à-dire qu'on lui a prêté un trésor pas possible C'est vrai qu'on a dit qu'il y avait un trafic de messe mais on a vu quand même ce monsieur arriver sur ce rocher 500 mètres d'altitude où il n'avait pas une thune tout d'un coup il construit la tour Bétanie et puis on le voit creuser on le voit creuser Alors il y a eu deux aspects parce qu'effectivement l'aspect numéraire en disant voilà il a peut-être trouvé véritablement un trésor mais quand on voit qu'on lui faisait énormément de dons aussi que les grandes de France lui envoyaient de l'argent mais on se demandait si finalement son vrai trésor ce n'était pas la connaissance d'une réalité religieuse c'est le plus gros trésor et c'est en cela où là aussi ce trésor des Templiers il a ses deux fonctions parce que la connaissance d'abord quelle connaissance ? Est-ce qu'ils avaient la connaissance de la descendance du Christ de pas de Christ est-ce qu'il est mort est-ce qu'il n'est pas mort parce que c'est ça qu'on essaie de savoir alors sur le volet connaissance c'est vraiment un sujet extraordinaire parce qu'en faisant des recherches je me suis aperçu que les Templiers avaient connaissance du culte de Mitra du culte de Cybele du culte d'Éleusis du culte d'Orphée ce n'est pas rien du tout Orphée c'est les enfers enfin c'est comme ça qu'on le résume donc ce n'est pas pour rien que les Templiers travaillaient dans des cryptes Ce qui est étonnant c'est que c'est des cultes païens Bien sûr mais tout à fait tout à fait alors le culte de Cybele ce n'est pas rien Cybele c'est qui ? au départ ce n'est pas Cybele c'est Kubala c'est une Phrygienne bon et cette Phrygienne elle représente la déesse mère de la terre voilà Mitra c'est la même chose c'est un culte qui se pratique sous terre les Romains le pratiquaient comme ça donc tous ces cultes à mystère ont été récupérés par les Templiers et la grande question comment le savait-il puisqu'ils sont nés plus de 1000 ans après l'extinction de ces cultes-là au début du christianisme donc on va dire que c'est les premiers initiés c'est-à-dire qu'en fait parce qu'il y a eu ce sont fatalement des initiés mais par qui après ? pour avoir ces connaissances on va dire que ce sont les successeurs des initiés d'avant d'accord ce qui pose la question tiens ceux d'avant ils étaient initiés par qui ? c'est toujours un problème c'est savoir qui de l'oeuf de la poule quoi voilà et à un moment on bute dans les recherches historiques on bute sur quoi ? sur l'absence d'écrit on bute sur des choses c'est l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours mais surtout que souvent l'initiation se faisait oralement bien sûr que par écrit si on n'avait pas retrouvé les parchemins de Chinon qui sont ceux du procès des Templiers ça fait l'objet du volume suivant ça mon cher Bob pour lequel je vous recevrai merci beaucoup si on n'avait pas retrouvé ça il y a des tas de choses qu'on ne saurait pas il y a des auteurs qui ont écrit sur les Templiers avant la découverte de ces parchemins-là et qui forcément écrivent des choses qui relèvent de la science-fiction mais si on remonte avant le christianisme on s'aperçoit que ces vieux cultes étaient connus des Templiers et donc c'est passionnantissime cette connaissance qui s'est transmise à travers les âges et elle s'est transmise notamment à travers les gnostiques elle s'est transmise notamment par les les alchimistes elle s'est transmise par les milieux de la sagesse occulte c'est à dire pas tous ces gens dont on ne parlait pas mais qui existaient donc c'était ésotérique c'était complètement ésotérique le savoir des Templiers était d'une part exotérique et puis il y avait tous les cultes à mystère il y avait trois cercles dans les Templiers alors certains diront non c'est pas vrai il n'y avait pas ça bon on peut dire tout ce qu'on veut c'est comme pour le Graal voilà mais après on peut démontrer on peut démontrer qu'il y avait plusieurs niveaux dans l'ordre du Temple et que les Templiers qui ont été arrêtés par exemple enfin je reviens sur ça c'est pas pour anticiper sur le volume 2 mais les Templiers qui ont été arrêtés c'était pratiquement tous des gens qui savaient à peu près rien qui étaient très vieux très malades j'ai envie de dire qu'ils ne servaient plus à rien c'est épouvantable mais c'est un peu ça parce que les autres ceux qui savaient quelque chose et bien comme par hasard on sait qu'ils sont partis sur des bateaux ou pas sur des bateaux puisqu'ils sont partis dans 12 directions différentes on sait où on sait comment on sait pourquoi et c'était avant le 13 octobre 1307 et ça c'est passionnant après pour les sous pour le trésor on sait aussi qu'ils ne sont pas partis avec des valises vides on va tout savoir avec François dans tous les cas si vous voulez en savoir plus je rappelle l'ouvrage de Philippe Guénard Les Templiers Histoire des origines il y a une émission qui avait été consacrée à cet ouvrage sur btlv.fr pour les abonnés plonger dedans vous allez voir vous serez ravis François alors les brosos il ne faut pas les brosos moi j'y crois et puis il faut aussi dire que ces gens-là ne dépensaient rien ils thésorisaient beaucoup l'argent ils avaient inventé le crédit voilà ils vivaient très pauvrement donc c'est comme les français qui amassent beaucoup d'argent donc ils avaient énormément d'argent puisqu'ils ne dépensaient rien ils étaient complètement exonérés on sait très peu ça je t'interromps François Cahuzac était emplié ils étaient Cahuzac mais bien sûr mais bon sang mais c'est bien sûr mais voilà les tambliers ont fait l'objet de plus d'une centaine de bulles et de décrets d'exonération fiscale donc ces gens géraient les sous des autres permettaient aux gens de retrouver tu déposais ton argent quelque part dans une commanderie tu te promenais de l'autre côté de la terre sainte tu récupérais tes sous moins une petite commission est-ce qu'ils avaient une fonction de financement des croisades non ils n'ont jamais financé les croisades Philippe comment ils pouvaient parce que tu mets ton argent à Vesoul et tu le retrouves en Palestine là tu peux donc il y a un système bancaire qui est celui qu'on a aujourd'hui c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a l'informatique parce qu'à chaque fois que tu déposais 100 balles il y avait un mec qui allait à la cheval en Palestine pour les dégâts ils ont inventé la lettre de change ah oui c'est énorme ils n'étaient pas véritablement banquiers mais ils aidaient les gens c'était terrible à cette époque même plus tard d'ailleurs je ne sais pas moi d'aller de Boulogne au centre de Paris avec sa bourse à un moment on risquait peut-être de rencontrer quelqu'un qui disait cette phrase qu'on connaît tous la bourse de la vie bon alors imaginez aller en Palestine avec des bourses si j'ose dire c'était un peu compliqué donc les Templiers ont inventé un système de protection parce que protéger les pèlerins ce n'était pas le glaive en main c'était les protéger aussi contre le fait d'être détroussés notamment les Templières parce qu'il y en avait aussi les Templières bien sûr il y a deux ordres de chevaleresses on n'en parle jamais il ne va pas dormir dis-moi c'est quoi c'est les Templières mais je ne sais même pas je ne suis pas au courant mais si il veut pécho là Bob non mais il y a deux ordres de chevalières alors j'en parle dans mon livre si je le dis ça ne va pas être drôle mais qui ont gagné des batailles extraordinaires qui se sont battues on n'en parle jamais on oublie complètement que la femme a été Templier donc tout ça c'est dans le bouquin et on en avait parlé lors de l'interview les Templiers histoire des origines alors l'argent donc ils sont très riches parce que c'est un ordre militaro-religieux ils ont mission on l'a dit de protéger les lieux saints et les chrétiens désireux de se rendre à Jérusalem et puis ils ne dépendent pas des pouvoirs politiques mais du pape Clément V alors visiblement c'est l'institution la plus riche d'Europe et une puissance militaire et financière énorme en Occident alors c'est Philippe IV le Bel qui comme on l'a rappelé tout à l'heure voulait leur piquer l'argent et donc au cours d'un procès rendu célèbre par les rois maudits de Maurice Druon plein d'erreurs comment ? plein d'erreurs ben oui mais oui monsieur il le dit Philippe Guénard ça enchantait mon enfance ah oui ben on a tous vu ça ça me faisait un peu peur moi les rois maudits quand j'étais petit c'est vrai c'était le Game of Thrones de l'époque la première erreur d'ailleurs des rois maudits c'est extraordinaire c'est que c'est que le dernier grand maître de l'ordre du temple avant de mourir prononce des malédictions on les connait tous et ben il faut savoir que Nogaret dont il a prononcé la malédiction était déjà mort depuis un an ah donc c'est la première erreur des rois maudits d'accord mais bon après c'est une oeuvre extraordinaire c'est une oeuvre extraordinaire ah oui bien sûr alors que deviennent donc les archives secrètes de l'église catholique tout d'abord révèlent qu'il y a un document de frère Gérard de Villiers pas l'auteur mais le prêtre précepteur de France et donc c'est lui qui aurait été averti de l'arrestation future des templiers alors il se serait enfui avec 50 chevaux et aurait pris la mer sur 18 galères et puis donc c'est là où on estime que le trésor serait coulé et serait au fond de l'eau donc on pourrait peut-être le chercher on ne connait pas la direction puisqu'on peut partir avec un masque intuban on ne sait jamais on peut faire un truc pour faire l'expédition cet été les gars on avait reçu sur VTLV un chasseur de trésors ce surcouf oui d'ailleurs un petit fils du pirate surcouf alors il y a aussi le fameux Gérard de Cède connu pour l'or de Rennes l'or de Rennes donc lui alors il a fait quelque chose d'hallucinant parce qu'il a fait une grande émission de télévision dans les 60 au château de Gisor c'est lui qui a inspiré le Da Vinci voilà et donc il aurait eu des informations d'un jardinier qui s'appelle Roger Lemoy en disant qu'il avait trouvé une crime dans laquelle il y avait des cercueils il y avait de l'or formidable donc le ministre de la Culture de l'époque André Balleroy a dit mais oui mais bon bon ça c'est bien sûr il faut y aller ils ont été ils ont fouillé ils n'ont rien trouvé et puis on a dit également tout à l'heure puisqu'on a pas mal dévoyé mon sujet avec oh mais j'en suis désolé la piste de la là il est vexé la piste de la baissonnière à Rennes-le-Château donc on ne sait pas d'où vient on l'a dit sur l'argent si c'est le trafic des baisses enfin ça fait quand même beaucoup d'argent quand même il en a fait aussi mais effectivement pour qu'il ait autant d'argent il ne pouvait pas le faire c'est parce que le Graal est là-bas je vous le dirai tout à l'heure il fallait le protéger il y a quand même un diable quand même en l'entrée de cette église il y a quand même un qui a pris un choc d'ailleurs il y a un ou deux ans ils l'ont refait alors il y a une autre piste que je ne connaissais pas c'est la piste du Larzac c'est dans un village de l'Aube qui a un certain Bernard Delacour qui a eu la chance de trouver en 98 un lot de 708 pièces d'or d'argent datant de la fin du 11ème siècle et pour lui c'est le trésor de la commanderie templière d'accord et alors où est-ce qu'on peut chercher ce trésor alors il pourrait s'agir du trésor des visigots aussi c'est lié avec les visigots alors là on en revient justement à la théorie du Da Vinci Code des visigots effectivement et la descendance de Jésus sachant que les visigots n'ont pas été quand même les plus brillants c'est pas terrible pour Jésus c'est pas terrible il y a aussi celui de trésor de Saint Louis le grand-père de Philippe Lebel les amateurs de spiritualité pensent qu'ils pourraient se confondre alors il y a peut-être c'est là on a largement évoqué un lien avec le Saint Graal parce que j'ai vu sur les réseaux les gens sont vexés il faut dire le Saint Graal il ne faut pas dire le Graal parce que le Graal c'est un petit peu commun et puis on en revient aussi puisque toutes les chroniques un peu se rejoignent le fameux poète chrétien de Troyes dans son roman Perceval considéraient que ce Graal c'était ce Saint Graal c'était l'immortalité c'est pas faux vous me direz écoutez dans tous les cas je ne sais pas ce qu'il en est véritablement de ce trésor et qu'est-ce que c'est que ce trésor l'essentiel la quête de soi la découverte de notre être intérieur ou des ronds donc on ne sait pas mais ça fait avancer le chemin public dans un instant on va parler du cinéma parce que les Templiers c'est une source incroyable en termes de cinéma on aura une chronique dans quelques instants avec Thierry avant cela j'aimerais vous rappeler que Mme Chopin qui est ici présente anime tous les vendredis une émission qui s'appelle en aparté et qu'elle a reçu Edouard Stack alors brièvement Edouard Stack il a été grand témoin ici il est sociologue et il est coach aussi et il nous explique surtout la liberté de s'accomplir donc c'est vraiment c'est assez intéressant parce que c'est vraiment comment se défaire des conditionnements et puis aller vers qui on est vraiment pour s'accomplir pleinement voilà qui va s'entraîner 2, 3, 4 heures par jour 20 ans plus tard c'est un concertiste de talent mais s'il se contente d'aller au conservatoire une fois par semaine et qu'il ne s'entraîne pas entre les répétitions il ne va pas devenir très bon les limites elles ne sont pas là où on croit et ma formulation à moi c'est de dire ce qui semble impossible c'est d'abord ce qui est inimaginable ça me permet de faire le lien entre les limites et l'imaginaire Jung parle de l'imaginal qui est la capacité d'imagination créatrice où en rêvant à quelque chose en le pensant très en détail on va faire un saut créatif et ça va devenir une réalité parce que c'est déjà inimaginable on me demande c'est quoi la différence qui fait la différence à BTLV et chez BTLV et qui le différencie des autres médias et bien c'est ce type d'entretien avec des personnalités comme Edward Stack où ça réfléchit effectivement sur alors là pour le coup effectivement pour la quête de soi pour les puissances que l'on a à l'intérieur de nous et toutes les possibilités donc c'est en aparté c'est en ligne sur BTLV.fr c'est bien sûr réservé aux abonnés je le dis bien sûr réservé aux abonnés parce que sans les abonnés ça n'existerait pas BTLV ces émissions en clair ne pourraient pas exister on vous les offre bien sûr mais c'est surtout grâce aux abonnés et je ne peux que les remercier de la confiance qu'ils nous portent alors Thierry les films sur les Templiers et Dieu sait s'il y en a parce qu'on a travaillé ensemble cette chronique et c'est énorme et tous les grands ont joué à Arthur à Lancelot à Perceval à tout ce qu'il y a on a bien vu Nicolas Cage notamment en 2004 dans Benjamin Guet c'est le trésor des Templiers je kiffe ce film mais je peux le voir 10 fois pour moi alors ça c'est le plus beau film en fait c'est un film incroyable parce que tu es comme un gosse quand tu regardes tu peux avoir 50 ans 40 ans 20 ans 10 ans c'est fabuleux c'est un peu comme tu l'as dit à plusieurs reprises Indiana Jones tu préfères Indiana Jones ah c'est pour moi c'est la suite c'est-à-dire que je trouve que Indiana Jones a un peu vieilli en termes d'image etc c'est la suite c'est le fils spirituel de Indiana Jones c'est le même genre alors Nicolas Cage c'est un archéologue Ben Getz et un expert informatique donc son meilleur ami partent à la recherche de ce trésor des Templiers et alors première étape de l'aventure la déclaration d'indépendance des Etats-Unis ils doivent ils doivent absolument retrouver ce document et bien parce que il va y avoir un indice vraiment important dans cette déclaration seulement voilà c'est le document le mieux gardé au monde donc c'est un petit peu compliqué il y a Eric Marais qui fait attention le spoiler est là oui 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 mais je vais m'arrêter là effectivement sont-ils seuls sur cette recherche et bien non et à la fin ils meurent la patte du gant est bien sûr trop important pour certains donc voilà Benjamin Getz après autre chose bien sûr le sang des Templiers 2011 le sang des Templiers de Jonathan English avec James Perfoy Bolt Chiamatti et Ketmara en 1215 donc là on revient dans l'histoire avec de très belles images le roi d'Angleterre est contraint de signer un document la mania carta qui assure la liberté du peuple mais justement ce roi là il n'est pas très content avec ça il ne veut pas en rester là et avec une armée de mercenaires et bien il va souhaiter reprendre l'Angleterre et il va commencer par piller le pays et proche de Londres au château de Rochester des guerriers rebelles vont le retenir en attendant les renforts les renforts dont un chevalier templier qui est une femme on parlait de de femme tout à l'heure voilà et bien c'est Isabelle la dame du château et ses mercenaires endurcis qui vont lui causer quelques petits problèmes magnifique Philippe tu regardes un peu les films sur les Templiers je les ai à peu près tous vus sauf ceux qui ont pu m'échapper et je les ai même recensés dans mon bouquin et je suis en train de regarder par rapport à ce que tu dis et oui non mais j'adore moi j'adore ces films là j'adore déjà l'ordre du temps extraordinaire ça nous emmène dans des trucs pas possibles moi qui suis allé en Terre Sainte il y a deux ans déjà la Terre Sainte t'as l'impression d'être quand même à l'origine de tout etc et tu les vois tu les imagines je suis à la Saint-Jean d'Acre tu vois c'est juste incroyable il y a ce truc c'est un truc comme quand j'étais à Tomart tu ressens quelque chose c'est chargé il y a un truc qui se passe tu sais des fois on parle de est-ce qu'on a été réincarné incarné on a tous peut-être été de plus loin Templiers ou en relation c'est peut-être pour ça que ça nous touche en France si on est là-dedans bon allez une petite Assassin's Creed de 2016 alors c'était un jeu vidéo oui et vous savez les jeux vidéo maintenant ce sont de véritables scénarios magnifiques on a eu plusieurs même plusieurs jeux vidéo mais plein de jeux vidéo et d'ailleurs maintenant il y a des films qui découlent des jeux vidéo c'est-à-dire qu'on fait des jeux vidéo et on fait des films et bien voici cet exemple un film franco-américain avec notre Mario Cotillard national et Michael Fassbender alors là en plus c'est hyper actuel je vous fais le pitch la mémoire génétique peut être libérée par une technologie révolutionnaire c'est-à-dire qu'on peut aller retrouver en nous et bien nos informations génétiques dont on n'est pas conscient et là le personnage Callum Lynch revit les aventures d'un de ses ancêtres donc son son information génétique a a on a dans les les le transgénérationnel on dit toujours tiens tu es relié à tes ancêtres et bien là il revit un de ses ancêtres en Espagne au 15ème siècle et il découvre donc avoir été issu d'une mystérieuse société les assassins et effectivement il va apprendre leurs techniques leurs secrets et il va ça va lui servir parce qu'il va devoir affronter une autre redoutable organisation l'ordre des templiers magnifique donc voilà des films à voir si vous aimez le sujet qu'on aborde ce soir donc n'hésitez pas vous retrouverez peut-être d'ailleurs dans un papier demain dans un agenda culturel tous les films qui vous sont proposés et t'as oublié les Montipythons pardon les Montipythons c'est incroyable ah oui alors ça c'est autre chose ça c'est vraiment si tu veux te marrer et Camelot alors à ce moment-là Camelot d'ailleurs il y a un Camelot qui sort là il y a la Suisse qui va sortir en septembre c'est juste assez incroyable avec Astier alors dans un instant on va sans transition aucune parler du Graal dans le mythe arthurien avec Sandrine avant cela j'aimerais vous rappeler qu'il y a un concours que vous pouvez gagner voilà jusqu'à un abonnement à vie jusqu'au 31 juillet donc pour vous inscrire c'est simple vous vous inscrivez via le lien que François met dans le chat ou dans le commentaire et puis ou alors vous allez directement sur btlv.fr Sandrine oui et bien dans le Graal il y a plusieurs symboles en tout cas à travers le mythe arthurien il y a d'abord la richesse et la guérison Mathias on en a parlé tout à l'heure en fait c'était la coupe était aussi l'abondance mais l'abondance pour la richesse mais pour la santé également on a aussi le courage l'héroïsme la bravoure et l'abnégation puisque en fait les chevaliers partaient à la quête du Graal mais c'était vraiment un acte héroïque de leur part ils n'avaient rien à gagner eux-mêmes donc ils servaient pour la collectivité donc c'était vraiment pour eux un acte de charité et de coopération et puis tu l'as évoqué tout à l'heure il y a aussi le symbole religieux où en fait l'église est appropriée le Saint Graal pour notamment lutter contre le paganisme donc le paganisme étant qu'on n'est ni chrétien ni juif et il y a la quête dont on a déjà pas mal discuté depuis tout à l'heure c'est la quête personnelle effectivement donc ça c'est un des quatrièmes piliers du symbole de la quête enfin en tout cas du mythe arthurien voilà la quête de soi on commence la légende parce que dans tout cela les mythes les légendes la vérité c'est à dire qu'en fait on est un peu perdu c'est à dire qu'effectivement Mathias le rappelait tout à l'heure en tout début le truc c'est que l'histoire est un point de départ on a vu que les templiers connaissaient les cultes païens par coeur de là on en vient à des informations qui peuvent engendrer une religion de cette religion il y a ceux qui savent écrire qui sont les prêtres ou les moines qui s'arrangent avec la religion on oublie le pas bon on prend que le bon pour l'église attention parce qu'il y avait du bon pour les autres mais c'était pas bon pour l'église donc en fait on est en plein et c'est aussi ça qui est fascinant chez les templiers c'est qu'il y a de la réalité il y a du mythe de la légende c'est très difficile quand même de s'y retrouver alors peut-être qu'il y a deux choses à dire mais je parle sous le contrôle du philosophe entre un mythe et une légende il y a une différence le mythe c'est une projection c'est une invention jusqu'à ce qu'on puisse démontrer que c'est pas tout à fait une invention mais qu'il y aurait un fond concret par contre une légende c'est une histoire majorée et dans cette histoire majorée quelque part se niche toujours une vérité et ça c'est intéressant parce que on parle on galvaude un peu ces mots là on parle de la légende des templiers on sait que c'est une histoire on parle du mythe d'Adam et Ève on parle des mythes des religions anciennes oui mais bon à partir du moment où on sait quelque chose un mythe devient tout simplement une légende et dans une légende on sait qu'il y a quelque part quelque chose qui est vrai toujours en somme un graal un trésor à trouver et ça remonte à très peu moins parce que par exemple tout à l'heure ce dont on parlait sur la transmission de la connaissance et Philippe a évoqué la connaissance exotérique et ésotérique et les modes de transmission de ces connaissances n'étaient pas du tout les mêmes ça tu le retrouves par exemple dans la philosophie avec Platon tous les textes de Platon qu'on a aujourd'hui les dialogues de Platon sont dits des textes exotériques et on a dit que Platon avait un enseignement qui était ésotérique il y a de l'écure on le sait oui mais qui ne se transmettait que par oral qui était un enseignement des mystères mystère des leusistes mystère de et qu'aujourd'hui on a complètement perdu mais qui s'est transmis donc on peut remonter jusqu'à la Grèce antique voire même beaucoup plus loin et si vous voulez en savoir plus sur Platon justement et l'Atlantède il y a des émissions animées par Jean-Marie Beuselin ici et qui partent sur les traces de l'Atlantide à travers les textes de Platon Timé, Crétias et là encore on parle de cet exotérisme et cet ésotérisme alors le mythe arthurien bien évidemment Sandrine le roi Arthur moi j'ai vu alors moi on aura un extrait je crois tout à l'heure de l'Excalibur de John Borman parce que là il y a eu après l'épée enfin on a on a on bénie tout cela on en a fait je disais un phénomène de cinéma un sujet de littérature et de cinéma sans avoir forcément après une histoire réelle quoi c'est à dire qu'on est dans la fiction on est dans la majoration oui c'est ça là aussi ce que faisaient déjà les chrétiens de Troie chrétiens de Troie et ses successeurs majoraient ils racontaient les exploits et ils magnifiaient les exploits des chevaliers donc le cinéma ne fait que reprendre finalement quasiment sans le savoir une tradition millénaire et notamment médiévale du roman de comment dire de les connaissances que l'on a des templiers aujourd'hui Philippe elles ont été écrites retranscrites par qui par la chrétienté par l'église est-ce que en dehors de de chrétiens de Troie qui s'intéressent au Graal etc mais là encore elle écrit ce qu'elle veut l'église quelle est la part de vérité quelle est la part d'ombre alors pour les écrits je vais faire un truc tout simple Bob si tu es d'accord c'est six lignes je vais me permettre de les lire parce que ce sont les sources écrites sur lesquelles personne ne peut venir contester rien d'accord un il y a les actes des chapitres généraux des templiers on les a tous retrouvés il y a les écrits des grands maîtres et des grands dignitaires pendant toute leur histoire qui a duré quand même à peu près 200 ans officiellement il y a plus de 1700 bulles papales sur les templiers c'est pas rien il y a 686 articles des règles qu'ils devaient appliquer il y a les textes de Bernard de Clairvaux c'est la règle des 72 articles on connaît ça il y a les 127 chefs d'accusation mais ça fait du lourd parce que chacun est expliqué avec force de détail c'est extraordinaire et on n'en a retenu quand même que un et encore celui qu'on a retenu c'était pour des raisons qu'on peut expliquer et puis il y a les actes et les minutes du procès de 1307 à 1314 parce que ça a duré tout ce temps là il y a les archives secrètes du Vatican ça c'est une mine d'informations il y a le parchemin de Chinon qui décrit comment tout ça s'est passé et puis bah il y a de nombreux ouvrages quand même de toutes les sortes j'observe et je termine par ça puis après il y a des millions d'occurrences sur internet où on dit tout et n'importe quoi il y a des choses par exemple le fondateur celui qu'on dit être le fondateur de l'ordre du temple qui est parti quelques années en Palestine avec son ami Hugues de Champagne et bien le fondateur de l'ordre du temple Hugues de Payens ou Hugues de Paynes on l'appelle comme on veut mais en anglais c'est Hugues of Pagans Paganisme donc voilà ces deux là ils sont partis tout seuls tous les deux on le sait des copains de collège en gros ils sont partis 3 ans puis quand ils sont revenus et qu'ils sont repartis pendant quelques années en Palestine on dit qu'ils sont partis à 9 et qu'à 9 ils ont créé l'ordre du temple c'est pas vrai ils étaient à peu près une centaine mais la légende a voulu que le chiffre 9 qui revient sans arrêt dans l'histoire des templiers enfin bon bref mais c'est là où je te dis on s'arrange avec tout et finalement on crée une histoire le mec s'en sent bah non vous serez neuf parce que ça sonne mieux c'est passionnant après quand on gratte un petit peu derrière tout ça on découvre on débusque des choses voilà mais c'est en cela que l'histoire est magnifique c'est à dire qu'en fait quand on commence à chercher on découvre des choses et c'est tout à fait savoureux dans un instant on va parler justement du roi Arthur et des chevaliers la table ronde je vous parlais d'Excalibur fatalement on va revenir avec François là-dessus avant j'aimerais puisqu'on parle d'histoire il y a aussi mentionné qu'il y a des pans de l'histoire ou des pans de l'archéologie parfois qui sont occultés ou en tout cas très peu étudiés c'est le cas des géants alors ça peut paraître complètement dingue mais aux quatre coins du monde on a retrouvé des squelettes de gens assez mouse costauds pas des bob vous voyez je veux dire des trucs un peu plantés vous voyez et on se souvient avoir fait une émission ici avec Bloody Yeux sur les guanches du côté des canaries c'était des beaux bestiaux et si vous voulez ce sont des basketeurs avant l'âge et bien Patrice Martier a essayé de comprendre pourquoi on occultait tout cela pourquoi et qu'est-ce qu'on pouvait en ramener de toutes ces informations concernant les géants on en a fait une émission regardez dès qu'il y a un truc sur des géants ça disparaît assez rapidement même les squelettes de géants il doit y avoir un virus avec ce truc-là ils disparaissent les uns après les autres on ne sait pas pourquoi et ils les perdent ils disparaissent on ne sait pas où ça on a retrouvé des géants dans l'hindouisme également où là il y a des beaucoup de géants en fait il y a une époque où ils parlaient d'une civilisation qui pouvait vivre à peu près 4000 ans et c'était des géants à plusieurs niveaux la description qu'ils en font c'était des géants aussi bien mentalement que physiquement énorme émission bien évidemment comme à l'accoutumée avec Patrice Martins c'est notre globetrotter il va glaner des informations aux quatre coins du monde et à chaque fois c'est un pur délice j'enregistre une nouvelle émission avant la fin du mois de juillet qui sera à votre disposition au mois d'août comme l'année dernière ça avait été l'homme le plus regardé sur BTLV je ne doute pas que cette année ce soir encore comme ça ça m'apprendra à l'ouvrir j'ai pris un jingle dans la gueule donc voilà c'était très intéressant bravo à la régie et vous avez raison parce que c'était marqué sur le conducteur c'est moi qui ai fait une bêtise justement François vous êtes nombreux et nombreux ce soir sur les réseaux sociaux François serait Merlin sans aucun doute j'ai mieux le Graal on m'a dit que j'étais le Graal ah oui j'ai vu Jean-François tu as dit que c'était le Graal carrément là on le cherchait il est là je ne peux pas aller plus haut c'est pour ça que des fois la coupe est pleine tu sors ah non moi j'aime bien je la prends allez sur les réseaux ? oui ou c'est Jean-Arthur le réseau alors j'ai une question il y a tellement de choses j'ai une question pour notre ami Philippe c'est Oli qui dit une grange d'une ancienne commanderie templier du côté de Rémincourt en Belgique à une dalle de pierre que la région Wallonne ne veut pas ouvrir est-ce que c'est vrai cette histoire ? c'est quoi cette histoire en France Philippe ? c'est quoi ? dis-moi alors les templiers ils ne se sont pas cantonnés qu'en France d'ailleurs quelle était la France de l'époque il faut revoir la carte donc la Belgique de l'époque n'existant pas d'ailleurs c'est bizarre que ça existe déjà c'est bizarre déjà c'est un improbable état mais bon c'est pas le sujet mais voilà donc forcément tout le sud de la Belgique d'aujourd'hui toute la partie des Ardennes etc. est couverte d'endroits templiers très riches de ça d'ailleurs et oui effectivement après les budgets de la culture étant ce qu'ils sont les budgets archéologiques étant ce qu'ils sont dans tous les pays aux Etats-Unis par exemple il y a zéro budget pour la culture je parle d'eux parce qu'ils sont loin voilà et bien oui on n'ordonne pas on n'autorise pas certaines recherches etc. c'est dommage c'est vrai que quand on parle de Rennes-le-Château et du Trésor des Templiers donc on est quand même dans l'eau dans le sud de la France on en revient souvent on en revient parfois en Belgique voilà il y a des liens c'est assez fort il y a Cédric qui dit le Trésor des Templiers ne serait pas des documents pour lui ce seront des documents cabalistiques alors cabalistiques ça le regarde mais oui il y a une partie de choses qui sont des écrits d'ailleurs Excalibur il faut voir ce que ça veut dire en latin ça veut dire quoi ? je vous le dirai tout à l'heure ah ben on en parlait là Excalibur moi je ne parle pas latin il y a Olivier le problème c'est ce qui est écrit sur le Graal dans les temps anciens on ne sait plus les lire ou les traduire est-ce que c'est vrai ? il n'y a rien d'écrit dans les temps anciens sur le Graal puisque la légende du Graal est né Chrétien de Troie et donc on a des écrits à partir de là et on sait traduire Chrétien de Troie je suppose ça il n'y a pas de problème ce Saint Graal ce serait vulgairement ainsi ce Saint Graal arrivé aujourd'hui qu'est-ce qu'on en ferait finalement est-ce que ça changerait vraiment la face du monde ? pour devenir il finirait dans un musée il y aurait dans la coupe du le calice ? oui si ça arrivait déjà je pense qu'il y a beaucoup d'Etat ou beaucoup de riches soit il y aurait des riches qui voudraient se le payer ou soit il y aurait les Etats ou les déjà la chrétienté les gaies se voudraient de récupérer je pense il faut faire une expérience j'ai retrouvé le Saint Graal je sais que c'est une coupe en bois voilà je le mets aux enchères sur internet sur le bon coin et on voit sur le bon coin le Graal à vendre très drôle très peu utilisé bon alors François justement continuez bien sûr à commenter à poser des questions à converser entre vous parce que je sais on le voit maintenant alors moi je regarde souvent l'émission le lendemain je la parcours et je regarde tous vos commentaires j'aime beaucoup j'aime beaucoup l'esprit communautaire que vous avez créé vous qui nous regardez sur les réseaux sociaux vous parlez vous posez des questions vous alimentez le chat et c'est tant mieux alors François justement le roi Arthur est le chevalier de la tableau oui il y a beaucoup beaucoup de questions parce que finalement s'il a existé il a cherché toute sa vie le Graal et ça s'est mal terminé on a retrouvé son squelette t'as vu ce qu'on a retrouvé son squelette il n'était pas en très bonne santé quand même le gars il avait une colonne vertébrale un peu qui partent en sucette alors qu'est-ce qu'on sait sur ce pauvre roi Arthur c'est que l'histoire s'est déroulée à la fin du 5ème siècle au début du 6ème lorsque les romains ont quitté l'île de Bretagne c'est le début de la chute de l'Empire romain suite aux grandes invasions qui ont eu lieu donc ça c'est un des rois Arthur il y a aussi le roi Arthur qui pourrait être un souverain du nom de Ambrosius Aurélianus qui aurait défendu la Bretagne contre les envahisseurs barbares parce qu'on refait toujours est-ce que c'est la Bretagne ou la Bretagne du... enfin chez nous ou la Bretagne... la Grande-Bretagne c'est un peu la cheval sur les deux pays en tout cas la forêt de Brosséliande c'est chez nous ah oui c'est pas chez les Grands-Bretons mais d'ailleurs le roi Arthur il est... parce qu'on parle souvent à Brosséliande du roi Arthur etc. mais c'était pas chez nous on s'approprie la légende du roi Arthur en forêt de Brosséliande mais c'est plutôt de l'autre côté par contre il y a la Dame du Lac dans la forêt de Brosséliande oui oui bien sûr enfin tout ça c'est très très compliqué après l'Angleterre et la France le mec c'était juste en face il venait souvent alors déjà il se chamaillait souvent oui puis la question c'est à ce moment-là la Manche on la traversait pas comme aujourd'hui c'était pas un bras de mer donc alors pour les historiens qui se battent autour de ce roi chevalier donc qui était propriétaire de la fameuse Escalibur et le protégé de l'enchanteur Merlin d'autres historiens pensent que c'était un général romain du deuxième siècle alors c'est bien avant il y a les annales cambriées qui écrite au 10e siècle relatent le récit de deux batailles auxquelles Arthur aurait participé dont la bataille de Camelan en l'an 539 où il serait mort avec un certain Mordred et puis il y a dans les légendes galoises datées du 7e siècle on entend qu'Arthur était un homme parfois brave parfois tiradique et marié à une femme du nom de Guenièvre 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 il regarde pas Kaamelott non non c'est ça il faut regarder Excalibur parce que là pendant que tu parles il y a John Borman qui a fait un film extraordinaire avec bien sûr la musique Nabucco c'est ça je crois qui est juste énormissime c'est ça non 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 c'est ça c'est Carmina Burina Carmina Burina pourquoi je dis Nabucco ? Carmina Burina voilà c'est ça c'est juste énorme alors Excalibur non mais juste parce qu'on s'arrête sur Excalibur c'est quoi ça veut dire quoi ah non je le dis pas oh vous l'avez dit vous le diriez ils sont ensemble c'est pas drôle c'est un jeu alors vous avez vos buzzers ou pas ah non si c'est pour le dire comme ça platement Excalibur Mathias tu sais pas toi qui parle là-dessus alors le pire c'est que j'ai su Excalibur c'est retirer de l'eau j'ai su retirer du sol retirer de la terre vous connaissez tous la calligraphie oui bien sûr alors donc le le supplément Excalibur c'est clairement l'écriture donc après Bur je sais plus désolé retirer l'écriture le savoir en fait cette épée c'est le fait de pouvoir retirer de la terre la connaissance mère ah ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure de retrouver la connaissance de soi de l'intérieur voilà c'est un merveilleux de tomber à plat mais c'est un peu simple mais non mais c'est pour ça qu'aussi il y a cette image où c'est super dur voilà parce que c'est pas facile d'aller au centre retirer quelque chose que seul un initié peut retirer que seul celui qui est le plus méritant peut retirer je trouve que c'est marrant parce que c'est le cette épée c'est le soulet de cendrillon c'est tout ça c'est à dire que c'est une personne qui est fait pour avoir le truc cendrillon c'est une chaussure là c'est une épée il y a toujours c'est l'élu en fait celui qui peut accéder à cela ça ça parcourt l'humanité depuis toujours toujours le mec pour qui c'est il y a Néo dans Matrix c'est l'élu c'est tout ça c'est le seigneur des anneaux oui c'est ça exactement alors le roi Arthur n'existerait pas sans les chevaliers de la table ronde alors cette appellation désigne deux choses en premier lieu le récit écrit par le poète Norman West qui a été retrouvé dans son livre intitulé roman de Brut écrit en 1155 et l'ordre légendaire des chevaliers proprement dit qui servait donc qui était autour du roi Arthur alors d'après la légende celtique il régnait autrefois en Bretagne un roi du nom d'Uther Pendragon qui n'avait pas d'héritier pour son trône si bien qu'il fallut lui trouver un successeur le roi mourant avait une épée appelée Escalibur qui avait pour qualité de ne jamais se briser et de pouvoir tout trancher des pratiques ça c'est une bonne pub un Escalibur sur le bon coin je ne me brise jamais juste pour faire observer ceci c'est que la justice c'est quoi la justice un glaive elle tranche c'est un personnage féminin avec un bandeau sur les yeux une balance dans une main et une épée dans l'autre qui tranche par la connaissance du droit et sans le côté subjectif c'est ça le bandeau le bandeau c'est de ne pas voir ce qu'on tranche on ne peut pas juger si on connait les gens on peut pas être jugé parti aujourd'hui on dirait ça en fait on n'est pas dans l'émotion on n'est pas dans l'émotion on tranche dans le vie alors qu'est-ce qu'il y a après les chevaliers il y a la table ronde la fameuse table ronde c'est là où toi tu aimerais bien être assis exactement François sauf qu'il y a eu trois tables rondes ça j'appuie en étudiant alors c'est percevable dans un passage de la quête du Saint Graal apprend que sa tante donc il y avait eu trois tables à l'événement de Jésus-Christ la première était celle où le Christ avait pris place avec ses apôtres une autre table fut faite en mémoire de la première la table du Saint Graal par Joseph d'Aribati dont parlait tout à l'heure Mathias à l'époque de l'évangélisation de la Grande-Bretagne à cette époque les compagnons de Joseph très nombreux arrivent sur l'île en quête de nourriture ils trouvent une vieille femme qui portait douze pains mais le partage de Sophie passe en querelle Joseph partagea le pain et répartit les morceaux sur la table et mit à la place d'honneur le Saint Graal dont la présence fit si bien se multiplier les douze pains que tous ses compagnons les quatre mille personnes quand même ont été nourries donc la table ça sert quand même à se nourrir tu vois tu étais pas loin et puis après la troisième table il y a eu la fameuse table ronde située selon les conseils de Merlin elle est en effet appelée table ronde parce qu'elle s'est dit ça faisait longtemps là ça y est pourquoi elle est ronde parce que c'est la rotondité du monde et le cours des planètes et des éléments du firmament dans lesquels on peut voir les étoiles et les autres astres j'ai cru qu'elle y a parce qu'elle n'est pas carrée pourquoi elle est ronde parce que c'est la rotondité la rotondité la rotondité du monde et le cours des planètes ah c'est joli Philippe c'est exact ce qu'il a dit monsieur François Lémié ou pas ? alors je suis pas capable de dire si c'est exact parce qu'il a dit beaucoup de choses et que dans tout ce qu'il a dit il y a un peu de tout mais alors tout ça est une légende et personne ne peut véritablement trancher ça par contre Arthur son vrai nom c'était Arcturus et c'est donc du latin et en latin ça veut dire l'ours alors bon peu importe que ça veut dire l'ours ou le raton laveur c'est pas extrêmement important mais Arcturus c'est aussi le nom d'une étoile et cette étoile elle est pas située n'importe où dans la constellation que nous on peut observer et c'est pas les romains qui ont découvert cette étoile là c'est pas les grecs non plus ce sont les égyptiens et quand on remet puisqu'on sait que l'acte enfin comment on appelle ça le plan de l'écliptique de la planète n'est pas le même qu'à cette époque et que les constellations sont pas au même endroit qu'à cette époque si on prend la plus grande pyramide qui est la pyramide de Khéops et qu'on regarde ses ouvertures ça coïncide tout à fait avec la constellation du lion d'où le sphinx qui est pas un pharaon avec le nez coupé mais un lion au départ et donc dans cette histoire de table ronde et de chevalier de Arcturus il y a toute une histoire beaucoup plus longue et beaucoup plus ancienne que ça mais on l'a tellement transformée et retransformée que ça ne veut plus dire grand chose par contre la table ronde était telle ronde ça c'est une vraie question c'est une vraie question parce que on pourrait peut-être en faire un émission parce que il y a des vieilles des vieilles parasciences comme ça qui aujourd'hui font encore ont encore de beaux jours devant elles par exemple les tarots les tarots on en revient aux anagrammes secrets d'avant c'est rota c'est ce qui tourne et donc on vous dit votre avenir par rapport à ce qui tourne et c'est logique mais donc voilà enfin je me perds dans mes petits détails mais c'est pas grave la légende de la table ronde ça mérite d'être explorée encore et encore et encore parce qu'il y a des sens cachés derrière tout ça et que le résumé en deux minutes ce n'est pas possible et on va partir dans tous les sens mais je suis ravi qu'on parle dans tous les sens on peut dormir là Bob oui bien évidemment je vois que le sujet pourrait nous emmener sur des heures et des heures de discussion mais dans tous les cas c'est vrai qu'on a appelé les cheveux il y a de la table ronde six fois il était rectangulaire le truc je ne sais pas encore comment on s'en est à accommoder ce qui est fascinant c'est que le point d'origine de tout ça enfin on peut faire la généalogie mais c'est quand même le Moyen-Âge 12ème, 13ème siècle et le Moyen-Âge a produit qu'on qualifie souvent d'une période obscure sombre un peu comment dire ouais pas très éclairée le Moyen-Âge a produit ces légendes voire ces mythes sur lesquels aujourd'hui on est encore alimenté par ça et c'est ça qui est fascinant aussi c'est à dire que ces 500 ans du Moyen-Âge ont été vraiment donc on sort de l'antiquité ont produit leur propre mythologie et légende ah ça c'est extraordinaire alors je vais emprunter des choses à mon épouse qui n'est pas là mais c'est une médiéviste avertie elle m'explique des choses qui sont étonnantes sur cette période que l'on dit obscure et qui n'était pas sur cette période où les gens n'auraient rien connu rien su rien vu ce qui n'est pas vrai sur cette période où il ne se serait rien passé qui aurait été une période d'occultation non le Moyen-Âge est extrêmement riche et d'ailleurs les médiévistes n'appellent plus ça le Moyen-Âge mais je pense que c'est l'âge moyen il faudrait que je voie que Françoise c'est elle qui sait ça mais c'est extrêmement intéressant comme période il s'est passé plein de choses c'est une période où les combats à la fois militaires religieux et de connaissance sont extrêmement forts je pense notamment à la querelle des universaux qui a lieu pendant cette période là et Guillaume de Cam on parlait d'épée avait une devise il disait défendez-moi par l'épée je vous défendrai par les mots ce qui est une très belle une très belle phrase mais c'est passionnant c'est aussi le nom de la rose de Umberto Eco qui est un magnifique roman où on retrouve et tout ça se trouve à travers un fil conducteur si je peux me permettre Bob c'est encore une fois la connaissance la connaissance ésotérique exotérique des choses les plus essentielles et on peut remonter aussi loin qu'on veut dans l'humanité c'est toujours pareil et quand on va très très loin dans ce qu'on peut connaître après on bute sur l'absence d'écrit c'était la classe sacerdotale qui s'était emparée de cette connaissance qu'elle ne partageait absolument pas la connaissance c'est la liberté aussi c'est la liberté de réagir de penser c'est l'information qui est la plus grande richesse de toute façon dernier truc c'est aussi le moment où sont fondées justement les universités partout en Europe et notamment 12ème siècle voilà alors à la recherche du grêle somme de tous et templiers on n'y a pas répondu encore à cette question on le verra peut-être après la pause parce que est-ce qu'on a est-ce qu'on a en nous quelque chose de templier on parlera dans une poignée de secondes également de la France terre des templiers et on terminera avec le Graal et Marie-Madeleine on a évoqué un peu l'utérus de Marie-Madeleine tout à l'heure etc donc par rapport au Graal on en verra et on en saura un peu plus avec Thierry restez donc avec nous vous voulez retrouver votre forme et conserver une belle énergie rien de plus facile et naturel avec la thérapie Bémer une technique de micro-circulation simple et efficace à faire chez vous et qui vous aide à garder votre capital santé et à soulager vos douleurs deux séances de 8 minutes par jour suffisent notre appareil vous permet d'augmenter rapidement et sans effort l'oxygénation de vos cellules et de favoriser l'évacuation de vos déchets cellulaires grâce à la régulation de la stimulation naturelle du sang avec la thérapie Bémer il n'y a plus d'âge pour être en forme il est désormais possible de louer notre matériel pour le tester durant plusieurs semaines et mesurer les effets du bien-être le tester c'est l'adopter BtLV présente les rencontres du mystère et de l'inexpliqué 7 les 27 et 28 novembre 2020 à Lyon retrouvez 12 conférenciers exceptionnels ovnis paranormal voyage astral archéologie miracle dame blanche opus desi dossiers inexpliqués deux jours pour passer de l'autre côté du miroir sans oublier l'expérience de mort imminente à vivre en réalité virtuelle les 27 et 28 novembre 2020 le mystère et l'inexpliqué vous donne rendez-vous à Lyon pour sa 7ème édition détail et réservation sur btlv.fr vous êtes thérapeute ou coach vous organisez des stages initiatiques des séances individuelles des voyages des conférences des webinaires vous proposez des produits santé bien-être ou autre vous voulez plus de clients et remplir votre cabinet ou vos événements et si vous pouviez impacter chaque mois 300 000 personnes ciblées prêtes à suivre vos conseils aujourd'hui c'est simple communiquez sur btlv le média web numéro 1 sur le développement personnel est l'inexpliqué profitez d'un média en prise direct avec votre activité et soyez vraiment visible auprès d'un public captif découvrez comment communiquer sur btlv envoyez un mail à régie-btlv.fr et dites simplement je veux en savoir plus sur vos packs btlv offrez-vous des clients qui vous ressemblent excellente soirée aux journées je le rappelle vous êtes aux quatre coins du monde à nous regarder et c'est tant mieux je ne peux que vous en remercier bon choix vous avez du goût c'est les affranchis de l'info comme tous les mercredis on est en clair sur facebook sur youtube et vous pouvez je le rappelle nous suivre également sur instagram et sur twitter donc n'hésitez pas c'est l'occasion pour vous d'être au courant de toute l'actualité de btlv et puis si vous aimez btlv vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne cryptée vous pouvez nous suivre et puis nous soutenir dorénavant on a mis en place des étoiles sur facebook et puis il y a également le super chat sur youtube qui vous permet d'avoir d'envoyer des émoticônes comme ici d'avoir votre commentaire en avant donc c'est l'occasion pour vous de nous soutenir sans être forcément abonné donc tout cela c'est à votre disposition je le disais à la recherche du Graal sommes-nous tous des templiers avant d'évoquer le prochain sujet c'est la question que je pose à Philippe Lienard est-ce qu'on est tous des templiers aujourd'hui ? alors nous sommes probablement tous des templiers si pour peu que nous ayons en nous cette envie de pratiquer les plus belles vertus d'être à la recherche des plus belles valeurs de défendre les plus nobles valeurs alors chacun s'y retrouvera ou pas dans la description d'accord ça m'amène à poser une question pardon en deux mots le lien entre les templiers et la franc-maçonnerie tome 3 c'est des rituels peut-être c'est ça ? défendre les vertus c'est l'objet la franc-maçonnerie était l'héritière de l'ordre du temps il y a une réponse à ça qui est claire définitive je veux dire elle a été tranchée en 1751 les francs-maçons eux-mêmes de la stricte observance templière donc c'était la maçonnerie pratiquée en Allemagne a décidé à la majorité que non mais parce qu'une majorité a décidé que non faut-il que la minorité s'incline à tout jamais devant cette oucase je ne suis pas sûr après il n'y a pas d'héritage de filiation directe mais il y a une filiation quand même voilà mais puis aujourd'hui aujourd'hui la maçonnerie elle est diversifiée mais par contre il y a des ordres néo-templiers qui ont poussé comme des champignons partout et là si on totalise le nombre de ces ordres dits néo-templiers leur nombre de membres la manière dont ils travaillent les valeurs qu'ils véhiculent etc on peut dire qu'un certain nombre d'entre eux sont aussi les héritiers de l'ordre du temple mais qu'on n'y voit pas une filiation de je suis le fils de papa j'ai hérité du truc non c'est pas ça mais oui l'ordre de Malte a une filiation aussi alors l'ordre de Malte il est clairement un ordre catholique ce que n'était pas l'ordre du temple alors l'ordre du temple il faut se souvenir que au concile de Naplouse en 1312 les biens de l'ordre du temple ont été switchés vers l'ordre des hospitaliers bon alors l'ordre du temple il est intéressant de savoir aussi qu'au début il ne s'appelait pas comme ça c'était l'ordre des vénérables chevaliers et puis c'est devenu l'ordre des pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon tout ça a évolué donc 1312 les biens de l'ordre du temple passent chez les hospitaliers mais il faut savoir que tout ça se passe que en 1312 bien avant ce qui était essentiel à quitter la Palestine pour se retrouver à Rode puis à Chypre puis à Malte et puis point d'interrogation en 1312 alors on va essayer d'en savoir plus sur ces templiers sur leur localisation parce qu'effectivement la France a une part importante tous à Boulogne la France a une histoire forte avec ces templiers la France c'est une terre templière alors ceux qui veulent découvrir l'histoire des templiers rien de mieux que tu en parlais tout à l'heure pour les cathares que d'aller sur des lieux ou de visiter pour sentir peut-être un peu les choses l'ambiance le premier lieu puisqu'on est ici à Boulogne ceux qui sont parisiens ou franciliens peuvent bien sûr aller à Paris puisque Paris a été une ville templière et on conserve le souvenir jusque dans le nom des rues des quartiers puisqu'on a le quartier du Temple la rue du Temple le boulevard du Temple le square du Temple le théâtre du Temple le théâtre du Temple on a une station de métro Temple donc là on sait vraiment qu'il y a eu un coeur à la rue Vieille du Temple les rues Fontaine du Temple le carreau du Temple donc tout ce quartier là mais c'est là déjà à l'époque au carreau du Temple où il y avait le marché c'est à dire que les gens rentraient à l'époque des templiers et échangeaient c'est ça c'est un quartier où il y avait la commanderie les commanderies templières et dans la muraille de Philippe Auguste qui apparaît au niveau de la rue Rambuteau on a la porte du Temple qui menait à l'enclos du même nom qui était situé rue du Temple donc tout ce quartier là est un quartier anciennement templier autre Mathias juste pour dire il faut se rendre compte à l'époque cette commanderie qui était la commanderie principale de l'ordre du Temple ce qu'elle représentait en termes de volume c'était énorme par rapport au petit palais de Philippe IV le Bel juste en face on peut comprendre que le garçon il était un peu jaloux c'était un état dans l'état ce qui a subsisté après c'est à dire la tour du Temple où on séjournait Louis XVI et Marie-Antoinette pour une dernière fois un dernier voyage cette tour du Temple c'était rien par rapport à la commanderie toute entière c'était vraiment pour trouver les vieilles cartes de Paris tout le monde ne pouvait pas y rentrer il faut dire aussi que Jacques de Molay a été condamné sur le parvis de Notre-Dame autre lieu dans l'histoire des Templiers et puis il a été exécuté square du Vergalan bien sûr donc à Paris là aussi il y a une statue je crois et il y a une plaque il y a une plaque commémorative mais il faut la trouver elle se trouve là tout en bas tout au bout autre lieu le château de Gisor qu'on a évoqué tout à l'heure alors qui était un lieu avec une légende tenace puisque c'est un lieu où on aurait pu cacher le fameux trésor au XIIe siècle c'est un château qui est sur un promontoire et en fait l'histoire de ce château c'est qu'il est l'objet de convoitises entre les Anglais et les Français il est confié pendant trois ans à des chevaliers de l'ordre du temple le temps que se négocie en fait le mariage entre la fille du roi Louis VII et le fils d'Henri II Plantagenet et donc les templiers gardent ce château et on dit que justement ils y ont planqué une partie des biens de comment dire de l'ordre sauf que bon pareil on a cherché on a fouillé il semblerait qu'on n'y ait rien trouvé et puis si on veut découvrir d'autres endroits de l'ordre de l'ordre il faut bien sûr aller visiter un certain nombre de commanderies qui existent encore alors la commanderie c'est quoi la commanderie templière c'est en fait un ensemble de corps de bâtiment qui est à la fois religieux et militaire justement puisque ça tient du monastère dans un certain nombre de commanderies il y a des chapelles et puis il y a à la fois la ferme de rapports et puis des positions parfois de défense aussi donc c'est un comment dire un ensemble de bâtiments assez particulier c'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une propriété c'est un ensemble de bâtiments qui fait oui mais qui avait des fonctions justement particulières puisque c'est aussi dans les commanderies qu'on récoltait les dons et donc qu'il fallait aussi protéger et puis ça avait une fonction on y accueillait aussi justement les pèlerins c'était les points de relais les commanderies donc c'était un corps enfin une fonction assez multiple alors parmi les commanderies on a la commanderie de Coulomiers qu'on peut aller voir qui n'est pas très loin qui est en fait l'une des mieux conservées fondée en 1173 avec le logis du commandeur une chapelle des fresques religieuses dans la chapelle un bâtiment qui est dédié au chapitre c'est ça c'est ce qu'on voit à l'écran alors je crois que c'est oui c'est celle-là oui oui il y a également la commanderie des Templiers de Fijac qui était voilà qui était un corps c'est quasiment un pâté de maison entier dans le centre de Fijac terre templière également qui était donc sur le chemin du pèlerinage pour aller à Jérusalem au XIIIe siècle d'ailleurs les pèlerins étaient hébergés dans cette commanderie une très belle commanderie qui est vraiment chargée d'histoire et puis la commanderie Templière d'Arville dans le Loir-et-Cher voilà c'est celle-ci 30 km de Châteaudin c'est marrant parce que l'architecture est bien différente à chaque fois c'est-à-dire qui est le loup parce que ça on n'a pas l'impression que c'est la même époque et c'est juste sublime ça donc voilà celle-là c'est la plus importante là effectivement on a l'impression d'un petit quasiment d'un petit château oui c'est ça on est presque au renaissance château Barbie et d'ailleurs c'est ce que disait Philippe après la suppression de l'ordre du temple cette commanderie donc la commanderie d'Arville est devenue la propriété des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem qui deviendront par la suite les chevaliers de Malte fondés au 16e siècle et puis dernier dernier ce n'est plus tout à fait dirigé par les mêmes personnes non 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 mais c'est la c'est plutôt opusien ah opus.di il connaît bien Philippe quatrième chapitre on a fait une émission incroyable sur l'opus.di sur BTLV avec Philippe c'était fou dernier lieu pour ceux qui s'intéresseraient à l'endroit le musée des templiers Hugues de Pain on en a parlé tout à l'heure on peut commencer Hugues de Pain à Pain justement dans l'aube en Champagne-Ardenne c'est ça l'autre ? ouais alors c'est un petit bâtiment on dirait une longère c'est pas très impressionnant mais en fait le but de ce musée qui est géré par une association donc c'est des passionnés qui se sont réunis c'est de faire connaître l'histoire d'Hugues de Pain donc qui est le fondateur et le premier maître de l'ordre du temple et à travers voilà Hugues de Pain ah ça c'est pas lui si je crois ah non je l'ai rencontré hier c'est pas lui et de découvrir l'univers des templiers d'apprendre un peu justement ça c'est la fausse image du dernier grand maître ah bon ? d'accord il n'avait pas de barbe mais dans l'histologie on lui met une grosse barbe il n'a pas de barbe d'accord pour faire vieux les templiers n'avaient pas de barbe d'ailleurs avant qu'ils étaient imberbes enfin imberbes rasés vrai quoi et alors chose intéressante quand même dans ce musée Hugues de Pain c'est qu'on peut y admirer une partie on en revient au trésor une partie du trésor qui est constituée de 708 deniers d'argent du temps de Philippe Auguste qui ont été découverts sur le site justement de ce musée d'accord ok voilà et autre chose après des commanderies il y en a partout je crois plus d'un millier il me semble il y en a dans le sud de la France et puis il y en a partout dans toutes les régions il y en a partout après petite information chiffrée architecturale après je vous explique un l'incarne trois la dirige cinq l'éclaire sept la rende parfaite huit la rende infinie et neuf en font une divinité ces chiffres là se retrouvent dans toutes les architectures templiers et chaque chose a une signification après si on ramène ça à l'ordre du temple un l'incarne le grand maître trois le dirige parce qu'il avait autour de lui deux autres qui avaient chacune une région et on va comme ça jusqu'à neuf puisqu'il y avait neuf régions templières mais huit est un chiffre extrêmement magique puisque vous savez comme moi que nos chiffres ne sont pas arabes mais indiens au secours ils vont me foutre à la porte nos chiffres ne sont pas arabes mais indiens nos chiffres n'ont pas un sens de comptage au début mais un sens de valeur symbolique indien d'Hande ou indien d'Amérique alors la barre symbolise le minéral notre deux symbolise le végétal parce qu'il est attaché au sol et se dirige vers le ciel le trois symbolise l'animal parce qu'il est à la fois attiré vers le sol et attiré vers le ciel le quatre symbolise l'humain parce qu'il a le choix le cinq symbolise l'ange parce qu'il est attaché au ciel et se ramène aux hommes etc. etc. et ça va jusqu'à neuf et les sangs et les templiers savaient ça aussi alors d'où de quand de qui je ne sais pas je n'ai pas l'info c'est gros ça on en a pas des choses que ce soir sur BTLV ça c'est sûr voilà pourquoi vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre et je ne peux que vous en remercier alors on a parlé tout à l'heure du roi Arthur Actarus c'est ça Actarus 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 et effectivement pendant la pause on a parlé de Goldorax c'est vrai qu'il y avait Actarus dans Goldorax et puis Goldorax vous me disiez que ça voulait dire quelque chose je ne disais rien du tout c'était orienté non 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 vous m'avez dit un truc assez incroyable ah non j'ai dit qu'en sanscrit le mot orac avait un sens qui était le mot centre et que gold en anglais tout le monde sait donc ça nous ramène à notre conversation tout à l'heure sur l'essentiel ou sur l'or y vit ou sur la recherche de quelque chose c'est génial parce que dans Goldorax on a Actarus et tout ça ça n'a pas été choisi au hasard quoi alors justement ça tombe bien c'est magnifique la transition tous ces scénaristes avaient quelques infos ils ne sont pas tous hollywoodiens jusqu'au bout des ondes alors regardez justement c'est une occasion fantastique de parler de cet ouvrage mythes et symboles cachés dans nos séries préférées j'ai reçu Christian Doumer qui est un spécialiste justement de tous nos sujets et qui est allé chercher dans les séries toutes les références qu'elles soient historiques qu'elles soient symboliques qu'elles soient mythologiques et c'est passionnant on a fait une émission qui est à votre disposition si vous êtes abonné à btlv.fr ce livre est à lire vous pouvez l'emmener en vacances moi je l'ai voilà je me suis arrêté à chaque fois et on va parler d'X-Files cette fois-ci c'est peut-être la série phare qui représente le mieux peut-être l'univers de BTLV et on s'arrête sur quelques pans de personnalité de Scully et de Mulder et puis d'une phrase magique Mulder lui est dans la croyance et Scully dans la foi c'est ce qui est intéressant il y a toute une interrogation là aussi Mulder est celui qui veut croire et donc qui va chercher des preuves de sa croyance et c'est pour ça qu'il veut chercher des preuves de la vie extraterrestre tandis que Scully elle est dans la foi donc elle n'a pas besoin de preuves et ça explique aussi c'est une autre grille d'analyse en fait du rapport entre les deux personnages et cette phrase la vérité d'ailleurs en fait elle posait d'emblée toute la dimension métaphysique de la série toute la dimension interrogatoire de cette série puisqu'en posant la vérité comme ailleurs on la pose comme inaccessible donc on est vraiment dans la quête de ce qu'on ne peut pas toucher ce qui par définition est la quête du divin en fait c'est important ce que dit Christian et c'est hyper intéressant il y a un personnage qui est quand même celui de Fox Mulder qui est christique en fait il l'explique il se rapproche énormément du Christ en fait d'ailleurs il y a un épisode où il ressuscite etc et on découvre les séries et les films comme on n'a pas l'habitude de les voir un peu comme quand j'avais reçu Paul-Georges qui avait décortiqué Matrix ou là on se dit ou encore Star Wars parce que là on apprend des choses incroyables c'est à votre disposition sur btalv.fr mythe symbole caché dans nos séries préférées on va finir en beauté avec Thierry avec le Graal et Marie-Madeleine ouais je sais pas si je vais me faire un copain avec Philippe Lienard qui est avec nous mais on en parlait justement au début et il y avait dans le sondage souvenez-vous un tout petit pourcentage de personnes qui disaient le Graal c'est une personne effectivement si on va à Rennes-le-Château on se rend compte qu'il pourrait y avoir le Graal et d'ailleurs je vais vous montrer la symbolique qu'on retrouve dans l'église de la bêche de Saunière qui a construit cette église et qui a construit un village autour du village voilà déjà une photo de cette église de Rennes-le-Château qui est très particulière tout est un petit peu à l'envers et dans cette église où effectivement on est accueilli par le diable quand on rentre dans la porte à gauche la première statue qu'on voit c'est le diable mais celle qui m'intéresse aujourd'hui il y en a 5 et je vais vous montrer la photo de la statue de Sainte Germaine pourquoi Sainte Germaine puisque Germaine ça commence par un G comme le Graal et dans cette église de Rennes-le-Château voici Sainte Germaine il y a 5 il y a plein de statues bien sûr mais il y en a 5 un petit peu particulières il y a Sainte Germaine Saint Roque Saint Antoine de Padoue Saint Antoine l'Ermite et Saint Luc sur la chair et regardez à quoi ça correspond en image avec ce plan de l'église de Rennes-le-Château construite imaginée par l'abbé Saunière vous allez voir le plan donc de l'église où on va voir que c'est 5 cherche en église la réglise la ramasse il cherche en église et vous allez voir pourquoi j'en arrive à Marie-Madeleine et à ce qu'on disait tout à l'heure est-ce que ce serait pas une personne le Graal la matrice divine regardez en bas à droite Sainte Germaine un G ensuite en haut Roque Saint Roque on a ensuite la statue de Saint Antoine de Padoue un A ensuite Saint Antoine l'Ermite et Saint Luc sur la chair ce M et bien c'est le M de Marie-Madeleine et on a effectivement c'est ce que tu penses non ne t'enflamme pas Thierry Pézard en même temps regardez si on lit ces points et qu'on étudie le début des lettres de chaque saint ça fait G R A A L comme Graal qui serait donc éventuellement Marie-Madeleine et regardez il y a la statue de Marie-Madeleine qui est entre les deux extrémités hautes de ce M mais c'est génial il faut que tu arrêtes motus non 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 mais ce qui est génial dans tout cela c'est qu'effectivement c'est comme la géométrie ça crée on se demande il y a derrière une volonté de faire ça mais encore une fois je me souviens avoir été à Moissac et été scotché par un mec laisse moi finir s'il te plaît à Moissac il y a un mec qui a laissé en 12 cents et quelques il a laissé son nom et là tu te dis qu'il y a un mec qui se dit en 12 cents il y a peut-être un mec en 2018 qui va regarder ce truc là et en fait c'est exactement ça c'est à dire que qu'est-ce que là et on en revient aux initiés où il y a du savoir de la connaissance qui est transmise mais qui n'est pas forcément qui est plutôt presque exotérique là pour le coup parce qu'on est exotérique parce qu'on ne veut pas la voir et de temps en temps il y a quelqu'un comme lui qui va aller la chercher et elle devient exotérique et il y a plein de symboles de Marie-Madeleine dans cette église il y a la tour Magdala que tu connais bien aussi le château la tour Magdala qui est qui est cette tour où la Besseure l'avait construite pour aller méditer aller lire et Magdala Marie-Madeleine étant appelée dans les évangiles Marie la Magdaléenne voilà et il y a d'ailleurs je n'ai pas la photo mais si un jour on fait une émission aux alentours de l'eau des Rennes-le-Château il y a parce que quand on plante quelque chose j'en ai 100 auditeurs là-bas on a fait des émissions à l'intérieur etc elles sont sur BTLV pour le faire c'est génial il y a effectivement quand on plante quelque chose qu'on veut planquer un secret un trésor en général qu'est-ce qu'on fait si on trouve une valise en or c'est pas sûr qu'on la lèche chez soi qu'est-ce que font les gens en général ils vont planquer on voit dans beaucoup de films tu vas les planquer sous un arbre dans une forêt et il y a cette parce que l'abbé Saunière regardait du haut de cette tour là et il disait d'ici je contemple mon trésor oui parce qu'en fait il faut savoir je sais pas si vous connaissez c'est quand même c'est à 500 mètres de hauteur donc vous avez tout et il y a le Mont-Bougarache le fameux Mont-Bougarache qui est juste en face il y a la campagne qui est en base il y a un point de vue extraordinaire fabuleux et il y a une petite j'allais dire caverne mais une petite grotte dédiée à Marie-Madeleine avec une statue mais alors en pleine Cambrousse au fin fond de cette plaine dont tu parles et donc voilà ce serait pour certains le Graal serait Marie-Madeleine mais il y en a qui vont un petit peu plus loin et on retrouve cela dans l'énigme sacrée trois britanniques Henri Lincoln Michael Begant et Richard Lade qui pour eux le Graal est même la descendance c'est à dire la lignée je vous ai dit est-ce que moi tout à l'heure j'ai fait une connerie c'est pas l'heure de reine qui a inspiré Da Vinci Code c'est ça c'est l'énigme sacrée en fait c'est ça absolument le Da Vinci Code de Dan Brown et le Da Vinci Code de Ron Ward Cinéma avec Tom Hanks et Cocorico notre Audrey Totoo ont été inspirés par deux bouquins l'énigme sacrée dans lequel ils disent le Saint Graal ne serait pas la coupe utilisée par le Christ lors de la scène mais plutôt la postérité de la liaison charnelle entre Jésus de Nazareth et Marie de Magdala donc la dynastie des Mérovingiens voilà ce serait la lignée et effectivement dans la révélation des Templiers un autre bouquin il voit aussi on en parlait tout à l'heure avec M. Liénard un lien entre franc-maçonnerie chevalier du temple lignée du Christ Qatar magnifique et on avait fait une émission avec Christian Dumer à propos d'un issue à la sortie d'un documentaire sur Marie-Madeleine justement et sur la possible descendance et on parlait tout à l'heure que le Graal ce serait l'éternité et bien quoi de mieux qu'une lignée qui offre la vie de génération en génération de vie en vie pour parler d'éternité est-ce que Philippe pourquoi tout cela fascine tant parce que je ne sais pas si dans 400 ans on fera un film sur je ne sais pas un des faits de notre siècle tout est vieux tout est poussiéreux tout est historique et ça fascine autant le Da Vinci Code a été un best-seller monstrueux ça a fait 2 millions d'exemplaires mais oui et puis sans compter les gens au cinéma qui sont allés le voir il y a des gens qui sont venus à Paris pour voir l'église Saint-Eustache pour trouver il y a eu un parcours il y a eu un tour pourquoi ça fascine tant ? alors ça fascine tant c'est ma réponse personnelle parce que ce n'est pas poussiéreux ça reste d'actualité parce que ça explique une chose l'être humain se pose trois questions d'où il vient qui il est et où il va c'est ça le Graal alors où il va on en a parlé tout à l'heure le qui il est c'est une grande question mais on en a parlé tout à l'heure avec la descente au fond de soi-même et d'où on vient toutes ces choses-là ont une fâcheuse tendance à vouloir y répondre alors je voulais dire par rapport à ce que on disait tout à l'heure il y a trois choses qu'on ne sait pas alors je ne vais pas me faire que des amis mais ça c'est mon habitude ça ne me dérange plus il y a trois choses qu'on ne sait pas qui est le père de Jésus c'est Dieu pour l'instant c'est Joseph on ne sait pas qui a mis enceinte Marie alors il y a ceux qui pensent encore qu'il y a un courant d'air qui est passé par la fenêtre qui est passé du côté d'accord on ne sait pas qui est le père de Jésus c'est un point extrêmement important dans ma maison d'édition on sort un bouquin en descente ça s'appelle Jésus l'incompris deuxième chose qu'on ne sait pas c'est qui est Marie-Madeleine c'est vrai il a été incompris parce qu'aimez-vous les mains les autres les uns les autres c'est pas gagné c'était plutôt difficile après qui est Marie-Madeleine il ne faut pas exclure des choses comme ce qui était dit tout à l'heure parce que tout ce qui est dédié à Marie-Madeleine partout dans le monde est immense et on a occulté cette Marie-Madeleine en en faisant ce qu'on en a fait dans la Bible alors qu'en réalité elle était bien plus que ça donc qui est Marie-Madeleine on n'en parle pas assez on n'en parle pas bien on a dit que c'était l'apôtre préférée Marie-Madeleine voilà mais alors il y a tout un tas de représentations de cette Marie-Madeleine qui permettent d'en savoir beaucoup plus mais encore une fois fallait-il ou pas cacher qui était véritablement Marie-Madeleine il y a une troisième chose qu'on ne sait pas qu'on ne saura probablement jamais c'est quels étaient les véritables liens fondamentaux entre Marie-Madeleine et Jésus j'en parle un peu dans mon premier tome sur les Templiers et ont-ils eu ou pas des enfants une descendance ça personne ne peut à l'heure d'aujourd'hui dire qu'il en sait quelque chose par contre je reviens sur la baissonnière il y a deux choses qui sont intéressantes cet homme savait quelque chose d'où le savait-il point d'interrogation alors pourquoi un diable à l'entrée encore une fois il faut regarder les mots le mot die a deux origines son origine qui veut dire en sanscrit diew qui veut dire lumière et le mot dérivé d'aujourd'hui qui veut dire diviseur de bonheur en latin c'est ça diviseur de bonheur le même mot le même mot diew en sanscrit ou en latin et le suffixe e diviseur de bonheur que voit-on depuis 2000 ans est-ce que les religions rassemblent ou divisent chacun a sa réponse le mot diable c'est ce qui incite à la division de quoi entre l'exotérisme et l'ésotérisme et le diable a toujours été mal perçu parce qu'il invite à se poser des questions ah il a un esprit diabolique il se pose des questions le mot diable a été inventé en Iran au 6ème siècle avant ça on n'en parlait pas on parlait de démons et les démons c'était ce qui nous habitait c'était pas forcément des mauvaises choses c'était ce qui était à l'intérieur de nous et on referme la boucle par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure ce qu'on disait tout à l'heure c'était une façon de dire attention n'ayez pas accès à la connaissance c'est le diable c'est fou parce que quand on commence à rentrer dans tout cela on se dit c'est-à-dire qu'on est loin de tout ce qu'on nous a vendu c'est ce que je voulais te dire quand tu tiens le film ah oui c'est juste ça peut aller très très loin c'est juste incroyable alors on arrive bientôt au terme de cette affranchie consacrée au Graal on est tous étempliers c'est ce que nous a dit Philippe si on a un peu de vertu non il n'y a que moi il n'y a que moi qui n'ai pas la barbe c'est ce que vous avez dit se raser les templiers se raser c'est réglé il y en avait jamais des barbus oh il y en avait peut-être des barbus après un séjour un petit bouc un petit bouc donc voilà François avant de partir les réseaux sociaux pour terminer avec beaucoup de discussions ça se discute c'est très sympathique il n'y a pas trop de trolls même pas du tout tout se va très bien il y a Philippe qui demande où se trouve Avalon ça ça a été ça a été il y a un Avalon en France mais c'est pas le bon moi j'y suis allé une fois j'étais tout content toute la nuit j'ai dit je suis Avalon et surtout un disque magnifique Avalon il y a Julia pour moi à propos de la table ronde elle est ronde pour qu'il n'y ait pas de tête de table et que tout le monde soit au même niveau oui c'est vachement bien les tables rondes en plus même quand tu es chez toi avec des potes et tout c'est sympa il y a Cyril qui dit le Graal c'est le réceptacle le ventre féminin pour accueillir la lignée oui c'est ce que on a parté mission de grande qualité aussi c'est le Graal pour Blandine il y a bonsoir à l'équipe de BTLV alors on nous parle aussi d'une série sur C8 au Highland qui ferait le lien entre le Graal les Templiers et la recherche du trésor sur cette île sur cette île sur C8 oui c'est sur C8 moi depuis qu'il y a Nona je ne peux plus regarder C8 c'est C8 je fais des trucs sur C8 mais je ne regarde pas c'est ce qui est incroyable je n'ai pas regardé une émission et pour terminer BTLV c'est vraiment l'émission qu'il me fallait et bien écoutez en tout cas j'en suis ravi alors il y en a 4000 comme ça sur BTLV.fr si vous nous découvrez sur Youtube ou sur Facebook n'hésitez pas à nous soutenir vous avez tout cela des abos à votre disposition quel que soit votre budget vous pouvez avoir accès à BTLV Philippe Lienard merci mille fois d'avoir joué le jeu du grand témoin ce soir je rappelle que tu as sorti un bouquin dont on va parler prochainement sur BTLV.fr justement on va parler de la franc-maçonnerie ça s'appelle Penser la franc-maçonnerie du XXIème siècle et puis on se souvient de ce bouquin pour lequel tu étais venu Les Templiers Histoire des Origines c'est le tome 1 et il y a la suite qui arrive ou passez quand ? la suite elle débarque en octobre et le numéro 3 si la grande prêtresse de la maison d'édition dit juste débarquera pour la Pâque ah carrément directement la Pâque ben oui on dit la Pâque avec un lien avec la Pâque ou pas avec des liens à découvrir oui alors le tome 2 pour faire très très court c'est le procès ça va jusqu'en 1500 et quelques et puis le tome 3 c'est la franc-maçonnerie et les ordres néo-templiers ça va faire jaser merci à tous d'avoir été avec nous n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et sur Twitter à nous suivre également et à essayer de vous abonner sur Youtube et Facebook pour avoir toutes les informations être bien sûr au courant de tous nos directs il y en aura d'autres à la rentrée on vous prépare un été extraordinaire sur BTLV on travaille d'arrache-pied pour cela merci Sandrine d'avoir été avec nous ce soir Sandrine Chopin que vous retrouvez tous les vendredis dans un apparté merci Montierry que vous retrouvez dans Bienvenue en Thérapie également régulièrement sur BTLV.fr merci Mont-François qu'on retrouve à la cafette et donc communication animale avec Kédé Laïd t'as enregistré ou pas ça y est ? dans tous les cas si vous voulez en savoir plus sur ce que pense votre animal vous nous envoyez une photo de profil et de face c'est ça ? photo d'identité et photo en entier d'accord et bien rédaction à rebasse BTLV.fr merci Mathias c'est un vrai bonheur c'est un plaisir voilà partagé merci encore une fois à Philippe Lienard d'avoir été avec nous il y a plein d'émissions avec Philippe Lienard sur BTLV.fr et juste une petite chose comme ça on risque de retrouver régulièrement à la rentrée sur BTLV en tant qu'animateur et journaliste sur cette magnifique chaîne que les américains les anglais les russes nous ont vu qui est BTLV merci à la régie il y avait Pipo et Bimbo il y avait les deux drogués donc comme d'habitude Hugo et Mathis qu'on malmène mais qui font un travail formidable merci à tous ceux qui sont dans l'ombre salut merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501